Bonjour à toutes et à tous. On va recommencer ce lancement de base de publication numérique qui est le Digital Muret. Je vais devoir résister le temps de ne pas cliquer sur les différents onglets parce que c'est extrêmement tentant. Pour l'avoir déjà fait, on y passe un temps extrêmement enrichissant. Je voulais dire juste quelques petits mots d'accueil pour saluer l'achèvement de ce programme que nous avons appelé entre nous régulièrement le Digital Muret mais en fait il mériterait d'être développé. C'est effectivement le Digital Muret comme une entrée dans l'histoire de l'archéologie au XIXe siècle. Et ça a été pendant les quatre années au cours desquelles ce programme a été mené à l'INHA, l'occasion de réfléchir vraiment à cette histoire de la constitution, de l'institutionnalisation, de l'archéologie et de ses outils. Ça a été un levier épistémologique tout à fait passionnant. Et je voudrais commencer par saluer Cécile Colonna qui au sein de l'INHA a mené ce programme de façon extrêmement active, très enthousiaste avec beaucoup de sens du partage et qui en l'espace de temps imparti au programme de recherche a réussi à le mener à bien, ce qui est un exploit en soi. Et ça en temps de Covid et autres temps contrariés, je pense que c'est vraiment extrêmement méritoire. Évidemment, ce n'est pas un programme uniquement porté par Cécile Colonna et par l'INHA. Au contraire, c'est un programme de partenariat, un programme que nous avons pu monter grâce à une collaboration très étroite avec la Bibliothèque nationale de France et en particulier avec les conservatrices, conservateurs du cabinet des médailles qui conservent les dessins de Muret. En premier lieu, Mathilde Avisso-Brousset et Louise D13 qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui et d'intervenir au cours de cet après-midi. Et un immense merci aussi à cette occasion à Frédéric Duira, directrice du département des médailles qui a toujours soutenu le projet depuis son lancement. C'est une publication numérique plutôt qu'une base de données. C'est une constellation autour des dessins de Muret. Ce sont près de 2000 planches et on y trouve quelques 8000 objets dessinés. Il y a eu quelques modèles pour cette publication, notamment les recueils de Kailus et du Digital Montagny qui ont testé avant nous des possibilités de publication de ces ouvrages cruciaux pour la documentation et pour la connaissance des objets archéologiques au XIXe siècle et avant. Mais ce qui était ici intéressant dans le projet du Digital Muret, ça a été aussi de penser cette publication numérique en lien avec les bases de données qui sont produites par l'INHA et notamment de pouvoir croiser les données affectées à ces objets aux données qui sont contenues dans la base de données Agora et de pouvoir ainsi voir les moments où se créent des connexions entre des programmes comme le répertoire des banques d'Antique qui est mené également à l'INHA en collaboration avec le Musée du Louvre et ce projet de publication du Digital Muret, ce qui permet de montrer que ces objets peuvent croiser d'autres sources et d'autres bases de données. Tout ça, ça nous annonce déjà qu'on est face à un projet qui est à la fois le fruit d'une enquête minutieuse sur les objets, sur les dessins, mais aussi d'exploration numérique. Et ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans cette étroite imbrication entre les équipes. Et je pense que le service numérique de la recherche a, dès le départ, été vraiment un agent absolument essentiel pour la conception de cette publication. C'est un outil qui a été développé et conçu tout d'abord par Antoine Courtin, puis Fédérico Nora avec Chloé Pochon au sein de cette équipe de choc. Et cette collaboration constante est vraiment, a été cruciale pour pouvoir mener à bien ce projet-là aussi dans ce temps très court de réalisation. Et plus généralement, en fait, je pense que ce programme a été une forme de petit incubateur d'énergies diverses et variées, puisque ça a été un travail de vraie collaboration entre chercheuses, chercheurs de différents horizons, de différents types de formations, mais aussi de différentes générations. Plusieurs chargés d'études et de recherche, donc de doctorants et de doctorantes, se sont succédés au sein du programme. Je pense notamment à ceux qui nous font aussi le plaisir d'être là aujourd'hui, à Christian Mazet, à Clément Salviani, Bastien Rueff et Johan Wall. Nous avons accueilli des stagiaires au sein de ce programme, comme Mathilde Boclin et Maïla Bisson, que nous allons entendre aussi tout à l'heure. C'est un programme qui a conjugué les énergies de différentes institutions, mais surtout de collègues, notamment au musée du Louvre, au musée de Compiègne, de collègues des musées de Rouen, de Boulogne-sur-Mer, des musées de Lyon, qui ont envoyé des informations et répondu à la sollicitation de l'équipe de façon extrêmement réactive jusqu'aux collectionneurs privés qui ont pu réagir aussi aux besoins d'identification des objets. Et certains descendants des collectionneurs présents dans ce corpus ont ainsi pu apporter leur contribution aussi au programme. Tout au long de ce programme, nous avons testé des dispositifs. Certains nous ont amenés à des rencontres intéressantes, notamment avec les élèves joailliers de l'Académie des métiers d'art, avec lesquels a été fait tout un atelier de travail autour des bijoux représentés dans les planches de muret. Nous avons aussi tenté l'expérience du crowdsourcing à un moment donné, quand il s'agissait de solliciter, de mobiliser très largement l'expertise autour de ces objets dessinés. Ça a été plus ou moins concluant, mais ça a été en tout cas une expérience très intéressante du point de vue de sa mise en œuvre et aussi de la réponse réelle qu'on pouvait en attendre. Peut-être que Cécile nous en dirait un petit mot tout à l'heure aussi. Ça a été un long travail de collecte de données, d'identification, de caractérisation, qui a complètement bénéficié de la collaboration de toutes ces personnes impliquées. Assez vite aussi, l'équipe a décidé de publier au fur et à mesure les volumes qui étaient en cours d'achèvement. Le premier volume a été mis en ligne en 2019. Aujourd'hui, ce sont les 11 volumes qui sont entièrement publiés sur cet environnement numérique, avec non seulement les planches, mais aussi tout un appareil critique qui nous en apprend beaucoup sur la façon dont l'archéologie s'est vraiment installée comme une discipline scientifique, avec aussi un recours au dessin de façon de plus en plus systématique, avec des articles, et c'est là où je me retiens de cliquer pour vous le montrer parce que je sais que tout à l'heure, ça va être présenté, mais vraiment des articles passionnants qui nous permettent de retracer la biographie de Muret, même si elle est dite fragmentaire, le texte est quand même très long et très riche. Donc on en apprend quand même un peu sur cet homme et sur ses méthodes et sur ce que finalement cet ensemble de dessins peut nous apporter comme matière à réflexion, non seulement sur les objets eux-mêmes, mais aussi comme un témoignage très important de cette pensée archéologique en train de se systématiser. En cours de route, s'est produite une découverte formidable, celle de la collection archéologique rassemblée par Muret, aujourd'hui conservée pour une petite part au cabinet des médailles et au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, et pour une grande partie dans les réserves du Musée d'archéologie et d'histoire de Lausanne. Nous aurons là aussi le plaisir d'en parler tout à l'heure. C'est une découverte extraordinaire et qui nous montre, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les réserves de musées et que les programmes de recherche peuvent aussi contribuer à cette découverte inouïe qui, ici, trouvent un développement qui n'était pas prévu au départ puisque la publication numérique permet d'explorer quelques-uns de ces objets qui ont été redécouverts en cours de route. Donc, ça a été l'occasion là aussi d'un partenariat très riche pour lequel nous sommes vraiment très reconnaissants de cette belle rencontre et de ces moments de travail en commun. Ce projet, on en parlera sans doute aussi, a été l'occasion pour l'INHA de développer son expertise dans l'environnement Omeka qui a été choisi pour publier ces données et ces images en lien avec l'infrastructure Agora. Et ça aussi, ça a été pour nous une forme d'incubation et d'exploration extrêmement utile. Donc, il y a vraiment là une forme de synergie totale entre les attentes de recherche et la réalisation d'outils qui permettent l'exposition de données et des résultats de la recherche. Le but ultime, c'est évidemment de faire connaître ces albums, de faire connaître ces dessins, de les rendre accessibles aux chercheurs et aux chercheuses et de peut-être toucher aussi au-delà des seuls spécialistes de l'Antiquité ou de l'histoire des collections, un public plus large qui pourrait être sensibilisé à ces objets qui ont tellement préoccupé nos collègues du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui sont au cœur, en fait, de nos préoccupations patrimoniales. Je voudrais donc finir en remerciant l'équipe qui a été vraiment admirable et qui nous a montré sa force de résilience tout au long du parcours de cette publication du digital Muret et des collections Muret. Je dois dire aussi que pendant la période très difficile du Covid, c'est un programme qui n'a jamais cessé d'avancer, qui a trouvé ses modalités de travail à distance, par-delà les confinements d'hiver, et que je dois vraiment ici dire toute mon admiration à l'équipe d'avoir réussi à tenir avec autant d'enthousiasme et de volonté pendant des moments quand même très difficiles. Et je voudrais remercier aussi tous les intervenants d'aujourd'hui qui sont pour la plupart des membres de cette équipe, passés par cette équipe ou des collaborateurs très étroits, des partenaires avec lesquels nous avons aimé travailler. Et donc ce sera l'occasion de partager aujourd'hui les résultats avec le public et de souhaiter une longue vie à cette plateforme du digital Muret. Merci beaucoup. Merci France. Alors moi non plus, je n'ai pas cliqué. Je vais quand même offrir la page. Alors peut-être moi pour compléter cette introduction très rapidement puisque après en fait on va pendant jusqu'à 18 heures on va parler de ces différents aspects de la publication Muret. Je voulais revenir un peu en image effectivement sur un peu les étapes qui nous séparent aujourd'hui du résultat que vous avez sous les yeux que vous avez peut-être déjà découvert et que vous allez découvrir. Et puis le départ de tout cela qui était donc les planches de Muret dessinées entre 1830 et 1866. Alors d'abord conservé en portefeuille, mais bon ça, on n'en a pas d'image. relié en 1882 après sa mort dans ses onze recueils. Et là vous avez une vue des monuments tels que je les ai connus moi au cabinet des médailles il y a vingt ans. Et donc ces recueils sont restés inédits utilisés par les conservateurs, beaucoup utilisés par les conservateurs du cabinet des médailles. Ils ont été numérisés tout d'abord dans Gallica et ce qui nous a évidemment permis d'avoir un accès beaucoup plus facilité au recueil. Déjà une première diffusion, mais en fait on se rend compte que dans Gallica, ils étaient un peu perdus au milieu de la masse des numérisations de Gallica et sans explication, vu le peu de textes qu'il y a dans les recueils, ils étaient finalement un peu inaperçus. Donc on avait fait une première journée d'études en 2014 avec Laurent Omesser et Martine Denoyel sur les dessins de Jean-Baptiste Muret et les dessins de Jean-Charles Gélin qui lui avait dessiné au Louvre. Et c'était une première approche de cet ensemble qui nous a montré que c'était intéressant et ça valait le coup effectivement de s'y plonger plus avant. Donc en 2017, on a lancé ce projet, ce programme de recherche, donc effectivement avec une équipe nombreuse au sein de l'INHA, de la BNF et puis des collaborateurs variés. Donc on a mis en place des outils pour travailler ensemble, dont ce tableur avec énormément de colonnes et plus de 8000 lignes pour éclater comme ça les données sur ces objets. Alors ça, c'était la partie un peu plus aride, mais qui nous a permis vraiment d'accumuler tout au cours de ces années toutes les données qu'on rassemblait. On a vu aussi éclater les planches qu'on a patiemment détourées et croppées pour isoler tous ces objets. Et puis pour suivre tout ça, grâce aux services numériques de la recherche, on a eu des outils pour suivre les dashboards à côté pour suivre l'avancée. Et on a mis en place aussi un carnet de recherche qui permettait, qui était à la fois pour nous aussi une manière d'archive. Et là, je me suis un peu replongée maintenant à la fin du programme et ça permet de dater un peu l'avancée comme ça des travaux. Et puis aussi évidemment, déjà de communiquer sur ce qu'on faisait dans ce programme. Alors effectivement, on a fait quelques expérimentations, France en parlait, de crowdsourcing en 2018 sur le corpus de la céramique grecque. Une expérimentation qui, je pense, nous, nous a pas mal amusés à faire. On a pas mal apporté et en fait, on s'est rendu compte que c'était surtout des collègues que l'on connaissait très bien par ailleurs qui ont donné le plus de renseignements dans ce crowdsourcing. C'était plus un expert sourcing. On a fait aussi effectivement l'atelier sur la sous-gestion de l'articien REF en 2018, l'atelier avec les élèves joaillés dans cette même salle. On s'est aussi déplacés dans des réserves de musées. Vous avez ici quelques-unes de ces photos à Compiègne, à Lausanne, à la BNF. On a aussi fait des prises de vues parfois un peu acrobatiques, notamment pour effectuer les prises de vues 3D. Et donc, c'était important pour nous d'avoir effectivement ce lien aussi avec les musées et d'aller voir, de pouvoir aller voir les objets. Alors, effectivement, on n'a pas toujours pu se déplacer comme on le voulait, surtout évidemment en 2020. Mais, heureusement, grâce à toutes les ressources qu'on trouve en ligne aujourd'hui et qu'on retrouve de plus en plus, effectivement, on a pu avancer. Et donc là, c'est juste un petit aperçu des différents sites qu'on a pendant ces années un peu compulsivement fréquentés pour essayer de retrouver un maximum des objets dessinés. Alors, la base aujourd'hui a un site dédié, mais elle s'intègre dans les nombreuses bases qui sont dans Agora. Donc, je vous ai fait ici une petite capture d'écran. Et effectivement, ce qui nous a beaucoup intéressés aussi, c'est que les données du digital muret recoupent énormément avec les autres bases qui s'occupent d'objets antiques et notamment le répertoire des ventes d'antiques. Et c'était aussi pour nous très agréable d'avoir ces projets qui fonctionnent en synergie et qui permettent de croiser les désidentifications et d'avancer là-dessus. Alors, effectivement, on a eu des bonnes surprises. La meilleure des surprises, c'était la découverte de la collection, dont l'origine d'ailleurs vient des réseaux sociaux et d'un post Facebook de Julien Olivier, notre collègue du cabinet des médailles qui parlait de muret et qui a attiré l'attention de Lionel Pernet. Donc, des belles surprises. On en a eu tout au long du projet. Des surprises un peu moins bonnes, surtout des soucis un peu comme on a découvert les méandres techniques liés à la nouvelle version d'Agora qui expliquent des petites sphères froides de cette dernière année, mais que nos collègues du service numérique de la recherche ont réussi à relever et à résoudre brillamment. Puisque, effectivement, c'était une vraie collaboration et vraiment une coproduction entre les équipes du domaine histoire de l'art antique et puis tous nos collègues des institutions partenaires et le service numérique de la recherche qui était vraiment présent dès les premières réunions à l'INHA et qui a toujours été constamment là pour répondre à nos questions, même anticiper nos demandes et nos besoins. Donc, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir travailler main dans la main comme ça toutes ces années. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps et je vais tout de suite justement pour ouvrir, vous faire découvrir un peu plus avant ce travail, passer la parole à Yohan Wall qui est... On a eu effectivement plusieurs doctorants qui se sont succédés au sein du domaine et Yohan est le dernier à être resté sur le programme et donc, il a cette année vraiment poursuivi les recherches biographiques sur Jean-Baptiste Muray sur lequel on a peu d'archives et il a quand même réussi effectivement à écrire une biographie assez longue donc il va nous donner quelques éléments ici. Merci. 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 Alors, bonjour. Donc, comme on vous l'a dit, je vais vous parler de la biographie de Jean-Baptiste Muray. Alors, bon, c'est s'il trouve que j'ai écrit un texte très long. C'est possible. Je dirais que si le texte est long, j'ai fait un peu comme la confiture parce que j'en avais pas beaucoup donc je l'ai beaucoup étalé parce que moi j'ai l'impression en tout cas que finalement cinq ans après le lancement du programme de recherche on a quand même relativement peu d'informations sur la vie de Jean-Baptiste Muray et qu'il y a surtout des choses très importantes pour nous de sa vie qui restent un mystère notamment par exemple sa formation artistique et puis même une bonne partie de sa vie avant qu'il arrive au cabinet des médailles. Il est né en 1995 il est arrivé en 1830 ça fait quand même plusieurs années où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En fait c'est parce que les documents qui permettent de raconter sa vie en fait j'ai oublié de mettre un peu les documents qui permettent de raconter sa vie en fait sont assez peu nombreux on connaissait en tout cas on connaissait quand je suis arrivé son dossier personnel à la bibliothèque nationale on connaissait quelques actes d'état civil et notamment mes recherches récentes m'ont permis de découvrir quelques nouveaux documents tels que la deuxième partie de son dossier du personnel en fait il y avait un dossier qui était scindé en deux parties pour des raisons pas très claires entre les archives de la bibliothèque nationale et les archives nationales qui sont maintenant à Pierrefitte j'ai trouvé quelques recensements qui mentionnent la famille Muray donc dans leur ville natale et surtout très intéressant pour nous l'inventaire après décès de Jean-Baptiste Muray qui nous renseigne un peu sur sa vie quotidienne parce que son appartement y est écrit et aussi sur la collection et sur la manière dont la collection a été traitée aussi juridiquement pendant sa vie et après sa mort mais voilà des choses des déceptions je n'ai pas trouvé de portrait de Jean-Baptiste Muray on ne sait pas à quoi il ressemble voilà pourquoi on a une photographie de sa signature ce qui est presque s'il s'en rapproche le plus et moi ce qui me ce qui me décent un peu c'est que j'ai pas vraiment d'idée de sa personnalité voilà on parle en histoire que l'historien est un ogre qui cherche la chair humaine et la chair humaine chez Jean-Baptiste Muray des fois j'ai l'impression qu'elle me manque un peu et donc son recueil des monuments antiques son oeuvre demeure de documents qui peut nous en dire le plus sur lui sur sa démarche et sur sa personnalité et c'était aussi un peu ça le but du programme et du site Digital Muray qu'on vous présente aujourd'hui donc ce que je vais chercher à faire c'est brosser à grand trait la biographie de Jean-Baptiste Muray je vais essayer de me concentrer sur les informations nouvelles que j'ai pu recueillir mon article complet sur le site pour tous les détails mais je peux aussi répondre à des questions après bien sûr ce que je voudrais raconter aujourd'hui en fait c'est surtout l'histoire d'un homme qui est issu d'un milieu plutôt modeste ou en tout cas qui n'est pas particulièrement marqué par des connexions dans le monde des antiquités c'est pas quelqu'un qui naît et qui grandit dans ce milieu là qui réussit à se faire une place et une vraie réputation dans ce milieu de son vivant mais qui a malheureusement et peut-être injustement été oublié assez rapidement après sa disparition et pour ma part moi je suis assez content d'avoir participé à redonner ces lettres de noblesse à cet historien de l'art et cet archéologue un peu injustement oublié donc Jean-Baptiste Muray il est né en 1795 de son père Jean-Baptiste Muray et de sa mère Agathe de Selle à Versailles donc je disais qu'il n'est pas du milieu des antiquités son père a été valet de chambre et marchand de vin au cours de sa vie sa mère a été restauratrice et pépiniériste donc la famille n'a pas non plus connu la misère Jean-Baptiste et son frère cadet François ont tous les dû faire des études François a été architecte et Jean-Baptiste Muray a été je l'ai découvert cette année élève en chirurgie vous le voyez à l'écran sur la deuxième ligne de ce recensement de Versailles de 1817 donc avant d'être dessinateur Jean-Baptiste Muray a été élève en chirurgie et il a exercé ce métier au sein des armées napoléoniennes son dossier de personnel aux archives nationales nous apprend qu'il a été chirurgien sous aide-major en 1813 1814 alors qu'il n'avait donc que 17 à 19 ans il déclare encore l'activité chirurgien lors du recensement de 1817 à Versailles voilà c'est celui que je vous montrais tout à l'heure mais on n'en a plus aucune mention ensuite et Muray n'a touché aucune pension aucune retraite militaire c'était en fait le lot de tous les membres du service de santé des armées des armées de Napoléon qui n'étaient pas considérés comme des soldats comme les autres donc on ne sait pas comment Muray est passé de la médecine au dessin ni où il a appris à dessiner et à aquareller un an après le recensement où il se dit élève en chirurgie on sait qu'il a été recruté à l'imprimerie lithographique de Séraphin Delpech c'est marqué dans cette petite note que j'ai trouvé dans son dossier personnel de la bibliothèque nationale aux archives et on sait qu'il est resté à l'imprimerie lithographique Delpech de 1818 à 1830 et il se trouve qu'on a une lithographie de la façade de cette imprimerie qui date précisément de l'époque où il devait y travailler alors cette imprimerie n'était pas du tout une imprimerie qui était spécialisée dans l'antiquité au contraire elle s'est plutôt illustrée par une série de portraits de contemporains mais Muray n'était pas exclusivement employé par l'imprimerie Delpech Cécile Corona a établi la liste de ses productions en dehors du recueil et on trouve de nombreuses illustrations à cette époque qui ont paru dans d'autres presses les plus anciennes dont on est la date mais je n'en ai pas de représentation sont une route de Saint-Jean en 1822 et la même année un Zodiac de Dendera dont il a publié des dessins voici aussi un extrait de ses dessins de Faust qu'il a publié dans les mêmes années 1820 surtout Muray a participé à l'élaboration des monuments de vivants de nom dont les lithographies ont été effectuées on le sait entre 1816 et 1820 c'est les dates qui sont données dans les livres de comptes de ce collectionneur selon Joseph Van Preyt qui était directeur de la bibliothèque nationale la publication est en grande partie l'ouvrage de Muray c'est en tout cas ce qu'il dit dans une lettre dans laquelle il annonce le recruter et c'est peut-être par le biais de cette publication que Jean-Baptiste Muray a fait la connaissance de désirer Raoul Rochette le conservateur du cabinet de médailles qu'il a fait recruter en 1830 ils se sont connus au plus tard en 1828 date d'une gravure que Muray a signée dans ses monuments inédits d'antiquité figurée et vers cette époque et assurément avant 1830 Muray a commencé à donner des cours de dessin à Joséphine la fille du conservateur Joséphine qui a pris plus tard le nom Kalamata à son mariage et dont par la suite la carrière de peintre a été couronnée par deux médailles au salon donc voilà une élève qui a réussi donc Jean-Baptiste Muray a été recruté au cabinet des médailles en 1830 on en garde une trace dans les procès-verbaux des réunions du conservatoire ainsi que dans la correspondance entre le président de la bibliothèque et son ministre le ministre de l'instruction publique on apprend dans cette lettre que Muray a été recruté pour publier quelques jours la collection de monnaie mais il a aussi été vous voyez ici je vous mets la lettre qui dit que les monuments de Vion de Nantes sont en grand partie son ouvrage et qu'on veut publier quelques jours la collection de monnaie antique mais la lettre nous apprend aussi que Muray a été recruté pour servir plus généralement d'employés il doit recevoir les chercheurs communiquer les objets classifier inventoriés au milieu des années 1840 Muray avait apparemment un projet de publication pour ses dessins et aurait donné une direction scientifique à ses travaux ça c'est une citation de Raoul Rochette et le Normand qui dit ça devant le conservatoire en 1847 dès les années 1840 en effet Muray commençait à acquérir une certaine renommée sur la place parisienne il apparaît dans l'almanac des 500 000 adresses de Firmin Didot en 1844 en tant que dessinateur vous l'avez ici et à cette époque il multiplie les contributions de gravures à des revues savantes et des ouvrages d'archéologie d'histoire de l'art où il est parfois cité comme référence en matière d'antiquité les chercheurs disent monsieur Muray de la bibliothèque m'a dit que comme me l'a dit monsieur Muray Charles Le Normand dit à cette époque là qu'il l'estime capable de faire un texte pour accompagner ses illustrations dans cette fameuse publication qu'on entend On sait par le journal du service public de la bibliothèque qu'à cette époque presque tous les visiteurs au cabinet des médailles qui désiraient voir des objets antiques étaient accueillis par Muray Après le recrutement de son fils Ernest au cabinet en 1857 presque personne ne s'y est présenté sans être reçu par l'un ou l'autre des deux Muray en comprendant que c'était vraiment un personnage important dans la vie quotidienne des gens qui fréquentaient le cabinet des médailles dans les années 1840 1850 et 1860 La documentation des archives nationales confirme d'ailleurs que c'est sur la foi des services de Jean-Baptiste Muray que son fils Ernest a été recruté au cabinet La lettre de candidature d'Ernest dit très explicitement Je n'ai pas d'autre argument que mon père que vous connaissez bien et qui est là depuis longtemps D'ailleurs Muray au cabinet ne communiquait pas seulement des objets on sait qu'il communiquait aussi ses dessins dans une entrée du journal de 1851 il dit que monsieur Hoff a examiné les dessins du coffret d'ivoire du musée britannique et ses dessins on les a c'est ceux-là il figure dans le digital Muray aujourd'hui à la fin de sa vie Edouard Gerhardt connaît le nom de Jean-Baptiste Muray parle avec admiration de ses dessins et Muray est même cité par erreur comme conservateur au cabinet des médailles chose qu'il n'a jamais été dans la collection des figurines d'argile d'Edmond Tudeau en 1860 comble de la reconnaissance son nom figure en 1860 encore dans la liste des membres correspondants de l'institut de correspondance archéologique en 1863 sa promotion est recommandée au sein de la bibliothèque par Jules-Antoine Tachereau qui dit qu'il est l'homme de France le plus expert en antique qui ne se laisse dépasser par personne en exactitude en zèle et en dévouement Muray qui avait été nommé premier employé du cabinet en 1859 reçoit ainsi le titre de bibliothécaire en 1863 qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1866 on remarque donc que Muray n'a pas connu un avancement particulièrement rapide au cabinet des médailles contrairement à son collègue Anatole Chabouillet qui lui est entré à la bibliothèque un an après lui en 1832 mais qui est devenu premier employé en 1847 et qui est devenu conservateur alors que Muray était encore là en fait on conserve une documentation importante d'un conflit qui a opposé Muray et Chabouillet en 1847 à l'occasion du départ d'Adrien de Lompérier qui était alors premier employé du cabinet au Louvre en laissant sa place de premier employé sa place devient vacante et la question est qui va le remplacer Muray ou Chabouillet on sait que Muray était le candidat préféré des deux conservateurs de l'époque Raoul Rochette et Le Normand et on conserve dans les comptes rendus des séances du conservatoire leur plaidoirie en sa faveur il loue ses qualités d'employé de dessinateur de savant mais on conserve aussi à la BNF deux lettres de Chabouillet une qu'il a écrite au directeur de la bibliothèque et une qu'il a écrite à un ami à lui où il critique amèrement Muray qui selon lui ne serait pas à la hauteur de la tâche surtout on voit dans les lettres de Chabouillet que Chabouillet active des réseaux d'amitié pour contrebalancer la préférence que Raoul Rochette et Le Normand ont pour Muray on lit ainsi dans la lettre de Chabouillet soyez assez bons pour tâcher de faire comprendre à monsieur Naudet que si je suis nommé l'employé je m'efforcerai de bien faire mon travail et il conclut en disant vous pouvez me sauver quant à sa lettre de Chabouillet au directeur de la bibliothèque elle contient des arguments un peu plus administratifs de nature comment quelle était la nature du poste sur lequel a été recruté Jean-Baptiste Muray mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ces arguments sont très exactement repris dans la réunion du conservatoire par un des conservateurs qui reste anonyme dans le compte-rendu on voit donc que Chabouillet a des soutiens au sein du corps des conservateurs et puis généralement des contacts qui lui permettent d'accéder au directeur de la bibliothèque nationale et donc in fine d'être recruté à la place de premier employé en effet Anatole Chabouillet avait un puissant réseau familial il était le fils adoptif d'un employé du cabinet des estampes de la bibliothèque il était le cousin de son conservateur et le neveu de Théophile Marion du Mersant alors conservateur adjoint au cabinet des médailles Ernest Babelon dit de Chabouillet dans sa nécrologie que par ses relations de famille monsieur Chabouillet se trouva lié avec les principaux artistes et écrivains du milieu de ce siècle c'est un profil donc très différent de celui de Muray qui pour autant qu'on le sache ne s'était lié à Raoul Rochette et à Le Normand que finalement par son travail d'artiste et on sait qu'il a donné des cours de dessin aux filles des deux conservateurs en réalité ni Muray ni Chabouillet ne l'ont emporté en 1847 le conservateur a fini par conclure qu'aucun employé du cabinet n'avait l'étoffe d'un premier employé qu'ils étaient tous trop mauvais mais un an plus tard après le limogé de Raoul Rochette après la révolution de février en 1848 c'est Chabouillet qui a obtenu le poste et donc Jean-Baptiste Muray a finalement eu pendant les dernières années de sa vie un supérieur hiérarchique avec qui il a eu au moins pendant un moment une importante rivalité et une relation un peu conflictuelle et c'est peut-être une des raisons pour le peu de souvenirs institutionnels qu'il a laissé au sein du cabinet des médailles mais ce n'est pas tout le désintérêt de son fils Ernest Muray pour sa mémoire semble aussi avoir joué un rôle dans cela les quelques sources qu'on a nous dépeignent un père fortement impliqué dans l'éducation d'Ernest ainsi Chabouillet dit dans son oraison funèbre pour Ernest que Ernest avait vécu au milieu des portefeuilles de dessins d'après l'antique dû au crayon de son père et en 1857 Charles le Normand décrit Ernest comme ayant fait de bonnes études au lycée de Versailles et Henri Lavoie parle d'un homme élevé auprès de son père et par lui qui a reçu une éducation dirigée depuis longtemps par le père d'ailleurs les deux hommes ont partagé longtemps un appartement rue de Navarin tout près de la Nouvelle-Athènes du début des années 1840 jusqu'à la mort de son père et alors j'ai vérifié l'immeuble qu'il y a aujourd'hui c'est le même que celui dans lequel ils ont vécu je vais aller regarder la date de construction donc c'était ce bâtiment j'en ai parlé tout à l'heure quand Ernest a été recruté au cabinet des médailles en 1857 c'est sur la foi de la réputation et du sérieux de son père c'est par estime pour mon père dit-il que messieurs les conservateurs appuient ma nomination mais cette image d'une relation harmonieuse n'est pas du tout celle qui ressort des documents liés à l'héritage de Jean-Baptiste Muray en 1866 on sait que Ernest a contesté le testament de son père dans un procès dont on retrouve les traces dans l'inventaire après décès et aussi dans les archives judiciaires de Paris dans l'inventaire après décès notamment il parle d'un dissentiment qui s'était élevé entre lui et son père en 1857 qui a donné lieu au versement d'une pension régulière au père par le fils en fait il est très intéressant cet inventaire après décès parce qu'on a toute une liste de tous les biens et de tous les documents qui attestent que Jean-Baptiste Muray a des avoirs et pour chacun d'entre eux Ernest dit non ça c'est à moi parce que ça c'est à moi pour telle autre raison en fait son but c'est clairement de minimiser sa facture fiscale et de dire que tout ça lui appartient déjà et n'a jamais appartenu à son père donc après ce dissentiment en 1857 il donne une pension régulière à son père par ailleurs Ernest dit dans tous ses documents avoir payé de ses propres deniers non seulement l'appartement qu'ils occupent ensemble mais aussi toute la collection d'antiquité de son père voilà un extrait du jugement du tribunal qui a donné raison à Ernest vous voyez j'ai mis en gras les parties les plus importantes les objets de la collection d'antiquité sont la propriété d'Ernest Muray en ce que c'est lui qui depuis 20 ans a formé de ses propres deniers la collection dont il s'agit et donc que Ernest Muray est le seul propriétaire du cabinet d'antiquité donc on soupçonne très fortement là une manœuvre pour éviter d'avoir à payer des frais de succession puisque aucune autre source contemporaine ne permet de mettre en doute que cette constitution a bien été constituée par le père et non par le fils c'est à dire que beaucoup de sources nous parlent de la collection de monsieur Muray et d'ailleurs on voit qu'il a comme dans les sources du cabinet des balais que Jean-Baptiste Muray a commencé à constituer sa collection alors que son fils était mineur donc a priori il y a certains objets au moins qui ont été achetés par lui mais ça a fonctionné la justice a tranché en la faveur d'Ernest et il a ainsi pu disperser par la vente la collection de son père sans en faire ni inventaire complet ni liste et d'ailleurs l'existence même du collection Muray était presque inconnue jusqu'à ce programme de recherche c'est de même Ernest qui a vendu les dessins de son père au cabinet des médailles ils avaient pourtant été réalisés alors qu'il en était l'employé il a tout de même réussi à les vendre 10 000 francs à la même institution à sa mort et en fait par la suite Ernest s'en est lavé les mains en tout cas il ne semble avoir dépensé aucune énergie pour maintenir la mémoire de son père en place bien au contraire il s'est dépêché de disperser l'héritage cette collection a été très rapidement vendue et Ernest alors qu'il a vendu les portefeuilles de dessins 10 000 francs au cabinet n'a dénié dépensé que 75 francs pour une concession temporaire au cimetière de Montmartre si bien que quelques années après la mort de Jean-Baptiste Muray on ne pouvait plus trouver sa tombe nulle part dans la suite de sa carrière Ernest est concentré sur les monnaies la partie de la collection à laquelle son père s'était finalement le moins intéressé après la vente des portefeuilles de dessins à la bibliothèque nationale en 1867 ils ont été reliés en 1882 en 11 volumes et ils n'avaient fait l'objet d'aucune publication avant leur mise en ligne sur Gallica en 2010 et d'une consultation par finalement les conservateurs du cabinet des médailles Muray est mentionné encore pendant quelques années dans la littérature scientifique une des dernières mentions d'époque date de 1879 sous la plume de Jean de Vitte qui lui attribue par erreur le prénom de Théodore il est enfin mentionné dans certaines nécrologies consacrées à Ernest qui est mort lui en 1884 la mémoire de Jean-Baptiste Muray s'est donc rapidement perdue après sa mort et on peut sans doute attribuer cet oubli à deux facteurs principaux la présence au sommet du cabinet des médailles d'un conservateur qui ne le portait peut-être pas particulièrement dans son cœur et l'attitude de son fils Ernest que celle-ci ait été due à un ressentiment particulier envers son père c'est possible ou au simple à pas du gain les sources ne nous permettent pas de le déterminer à l'arrivée on possède pour ce personnage surtout une importante oeuvre graphique et une biographie qui peut être reconstruite par des fragments surtout des références obliques et de la sécheresse administrative ce sont donc bien des historiens et des historiennes de l'art et des archéologues qui nous vaut pour comprendre Jean-Baptiste Muray et c'est ce que nous avons cherché à faire ces dernières années merci applaudissements 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 merci merci Johan alors je voulais faire quelques questions sur cette présentation biographique mais on est déjà on est déjà on va sauf si vraiment quelqu'un veut tout savoir sur les manœuvres je voulais savoir si le fils la tombe va revoir le fils évidemment peut-être la tombe ah oui le fils j'avoue que je n'ai pas regardé le oui 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 c'est ça oui la tombe est peut-être encore à vieux reflée j'avoue que je n'ai pas j'ai pas cherché j'ai pas cherché la tombe d'Ernest Muray j'ai pensé quand je suis passé à vieux reflée une fois mais mais après j'ai oublié de chercher c'est vrai oui non mais c'est une bonne idée c'est une c'est une c'est une c'est une autre question c'est totalement exclué est-ce qu'il y a des renseignements intéressants sur la collection sur certains objets il y a il y a dans l'inventaire après décès un inventaire assez sommaire de la collection surtout des des nombres d'objets en fait on sait qu'il y a tel nombre de terres cuites mais on peut on peut le mettre en ligne parce que je l'ai saisi donc il est oui enfin l'information il n'y a pas énormément de choses malheureusement du coup il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas été retrouvés enfin qui ne sont ni à Lausanne ni dans les musées oui il nous a permis de savoir qu'il y a qu'on n'a pas on n'a pas mis la main sur tout mais pas non plus tant d'objets que ça il y a peut-être parce qu'on connaît je ne sais plus les chiffres on connaît 500 objets à peu près et il doit y en avoir 6 ou 7 sans mentionner dans l'inventaire après décès donc on sait en fait ça permet de savoir c'est vrai qu'on a la majorité qu'on connaît la majorité aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions petite question peut-être un peu anecdotique mais est-ce que j'ai vu dans les dessins techniques qu'il a pu faire aussi il y a des choses dans les manuels Roré ou pas pardon est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu qui auraient été faites pour les manuels Roré à peu près à la même période non c'est pas des choses que tu as croisées on ne connaît pas je dirais j'irais fouiller je te dis pourquoi parce que les dessins ressemblent énormément à des choses sur lesquelles on travaille dans les manuels de danse pour les années exactement contemporaines les années 1820 et inspirées aussi de dessins antiques et donc il y a des croisements qui je pense se sont accroisés c'est possible il n'a pas signé tous ces tous ces tous ces dessins dans les dans les dans les choses dans lesquelles il a publié il n'a pas toujours signé Muret dessus donc il pourrait y avoir beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et d'ailleurs il y a certains certaines estampes on pensait uniquement que c'est lui parce qu'il a signé au cruant à papier dans les exemplaires de la bibliothèque nationale mais on n'a pas on n'a pas la liste exhaustive alors s'il y a d'autres pas d'autres questions on va on va quitter le 19e siècle et rentrer dans la publication numérique avec Fédéric Onora donc chef du service numérique qui va nous montrer maintenant un peu plus concrètement la conception et l'utilisation du digital Muret Bonjour d'abord merci je voudrais remercier les organisateurs de Cécile l'organisatrice de cette journée d'avoir invité les services numériques de la recherche à présenter le développement numérique du digital Muret et en effet personnellement j'ai eu la chance de suivre ces projets presque tout au long de sa vie avant en tant que chargé des ressources documentaires et maintenant en tant que chef des services donc en ce qui concerne la vie de ces projets il faut tout de suite dire qu'il s'agit l'un de désormais rares projets numériques qui ont pu se développer sur un temps assez long et donc nous pouvons bien parler pour les digital Muret d'une longue histoire numérique ce programme naît en 2017 comme consacré à la publication numérique éditorialisée d'un important fond de dessin inédit conservé à la BNF donc un programme nativement numérique qui s'appuie sur des sources numérisées comme justement Cécile vient de dire numérisées et exposées en ligne les planches de recueil de Jean-Baptiste Muret étant disponibles sur Galluca bibliothèque numérique de la BNF accessibles gratuitement sur le web et ces documents numérisés en très haute définition ont été mis à disposition grâce au protocole 3IF je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'il c'est il s'agit d'une mise à disposition de l'image en haute définition et des métadonnées liées notamment pour les digital Muret ce qui était important la cote de la planche les sujets d'illustration etc mais la masse des données était conséquente on partait des 1990 planches mises à disposition et qui représentaient enfin 7759 objets auxquels au fil du temps les équipes de recherche ont associé environ 16700 médias ce travail colossal avait donc besoin d'un planning des publications rigoureux et calé sur les 50 si aujourd'hui nous pouvons présenter cette belle réussite c'est grâce au fait que ces échéances ont bien été respectées mais nous verrons les timings du projet dans les diapos qui suivent un autre élément évoqué par Cécile et donc j'ai revient fondamental face à la masse des données était une bonne structuration du formulaire de saisie pour permettre aux informations collectées par les chercheurs et les chercheuses d'être importées dans notre système de gestion documentaire Agora dont nous parlerons dans quelques instants Le choix en 2017 a été de mettre à disposition un fichier tabulaire partagé sur la plateforme gratuite bien que commerciale de Google le Google Drive Aujourd'hui face aux évolutions numériques et grâce à notre service de système d'information peut-être que nous aurions utilisé les systèmes de stockage et de noage nativement à l'INHA mais bon la structure tenait en compte d'un côté les besoins descriptifs des chercheurs et des chercheuses et de l'autre côté les modèles conceptuels des données d'Agora qui devaient accueillir ces données il s'agit donc d'un compromis comme souvent il s'avère être dans le cadre des projets numériques et ces compromis d'une certaine façon a dû s'adapter tout au long de la vie de ces projets car la base des données a vécu et l'a grandi au fil de la refondation d'Agora Agora aussi a une histoire assez longue pensée en 2004 juste trois ans après la naissance de l'Institut développée à partir de 2006 et mise en ligne en 2011 entre 2018 et 2022 a subi un profond renouvellement et comme vous pouvez bien l'imaginer il y a une vie en parallèle entre la refondation d'Agora et la publication des volumes de Digital Muret en 2017 les premiers essais d'emport réalisés par Chloé Gauthier étaient faits sur la toute première version d'Agora les publications que j'ai pu faire entre 2018 et 2021 par contre étaient déjà sur une version intermédiaire mise en ligne en 2018 par Antoine Courtin mon prédécesseur en attendant la refondation dont les marchés ont été lancés en 2019 et dont la mise en ligne a eu lieu en novembre 2021 au moment de l'arrivée de Chloé Pochon qui a pris les relais de la gestion documentaire et numérique du projet et a dû encore une fois repenser la procédure d'emport et publication pour les dernières cinq volumes publiés en mai 2022 tout cela a demandé donc un effort documentaire énorme et une capacité d'adaptation et de montée en compétences continue de la part des chargés de ressources documentaires que je souhaite ici remercier et j'en profite aussi pour remercier Antoine Courtin responsable de la cellule d'ingénierie documentaire et chef du service numérique de la recherche avant moi en ce qui concerne la réfoundation d'Agora je n'aurai pas le temps aujourd'hui de la présenter mais je vous renvoie au carnet de recherche hypothèse du service numérique de la recherche numra avec achat où vous trouverez plusieurs billets consacrés au sujet mais DigitalMureb n'est pas seulement une base des données il s'agit d'une publication numérique éditorialisée et donc d'un site web qui a été publié en utilisant un outil spécifique un système de gestion des contenus pensé pour la publication des collections numériques donc OMEKS et encore une fois l'histoire du DigitalMureb se croise avec l'histoire de ses puissants outils qui permet une grande personnalisation éditoriale une gestion fine des données des modules complémentaires développés par la communauté et très important la possibilité d'exposer les données en les rendant interopérables si on regarde l'histoire du développement d'OMEKS on voit immédiatement que les dates se chevauchent à celles du DigitalMureb et en effet les différentes publications de volumes du DigitalMureb ont aussi vu plusieurs montées de versions d'OMEKS de la V1 2018 et 2019 à la V2 2021 et enfin la V3 donc celle actuellement en ligne mais l'évolution d'OMEKS ne s'arrête pas avec la forme du DigitalMureb et il faudra garantir un suivi technique pour que le DigitalMureb évolue avec notamment nous avons déjà pris un retard de 6 mois par rapport à la dernière version d'OMEKS qui est la V3.2 et le DigitalMureb a été aussi l'opportunité pour contribuer nous-mêmes à la communauté d'OMEKS en développant un thème spécifique mis à disposition sur GitHub et qui a profondément changé tout au long de ces années d'une visualisation à pleine page par exemple comme celle que vous voyez à gauche à l'actuelle version format livré avec l'intégration de plus en plus d'outils de consultation et de navigation le thème a été réutilisé plusieurs fois pour plusieurs projets de recherche et notamment nous aussi nous avons réutilisé pour un projet qui est CISMO un projet de publication de revues culturelles extra-européennes donc qui n'a rien à voir avec l'archéologie et pour avoir un aperçu des outils dont je viens de parler je vous présente aujourd'hui quelques éléments concernant l'utilisation du site mais je vous renvoie aussi à la section mode d'emploi du site où vous trouverez des vidéos très complets réalisées par Iwan Wall je profite aussi pour remercier Iwan de cet exceptionnel travail mais aussi Johanna Daniel pour la réalisation des modes d'emploi rédigées lors du lancement du site du Digital Muret la navigation du site ou mieux des sites parce que ils sont désormais pluriels c'est fait à partir d'une page d'accueil qui permet de choisir de naviguer sur les sites du recueil le Digital Muret original ou bien la partie consacrée à la collection privée de Jean-Baptiste Muret pour vous aider à ne pas vous perdre nous avons fait des choix en haut des pages vous trouverez toujours les libellés de l'environnement où vous vous trouvez et en outre vous serez guidés par la couleur noir pour les sites d'accueil vert pour les recueils et rouge foncé pour la collection une barre de navigation dans les différentes zones des sites est toujours affichée en haut des pages ainsi que des liens fixes aux pages de description du projet en bas des pages mais le cœur de la navigation du site est sans doute l'objet archéologique qui est présenté dans des encarts qui présentent d'abord l'objet dessiné par Muret et une partie des informations que vous allez trouver dans la fiche de l'objet notamment les volumes du recueil si on connaît les lieux de création découverte de conservation de l'objet on a des pictogrammes qui nous indiquent l'état des connaissances et ensuite les types les titres et les débuts de la description de l'objet même les objets sont accessibles à la fois par recherche nous verrons ensuite et à partir des planches en cliquant sur voir les objets de la planche dans la fiche de la planche dans la notice de la planche les objets remplaceront les métadonnées descriptives de la planche et on pourra ensuite feuilleter la planche de la première jusqu'à la dernière à l'aide de deux boutons de navigation dans le cadre du projet de recherche lié à la collection de Mouret comme Cécile l'a évoqué il y a aussi une campagne d'acquisition d'objets 3D menée sur certains objets de la BNF et du musée cantonal de Lausanne par Paula Derudas doctorante de l'université de Lund en Suède qui a été bergé par les services numériques de la recherche dans le cadre d'un programme Erasmus ces modèles ont été ajoutés à l'affiche de l'objet et en cliquant sur les icônes en haut à droit on peut basculer de la vue des images au modèle 3D et à l'affichage de la carte si les liens sont connus ensuite on peut rechercher dans les sites à la fois par recherche simple les boutons de recherche sont toujours affichés en haut à droit de chaque page dans les sites du recueil et de la connexion la recherche simple permet d'afficher tous résultats à la fois notice d'objets planches et articles éditorialisés à partir d'un texte saisi et dans cet exemple j'ai utilisé tout simplement bronze mais encore il y a bien une recherche avancée qui permet des recherches fines à partir du contenu des champs dans cet exemple j'ai cherché toutes les armes en bronze qui se trouvent dans des lieux qui contiennent les mots louvre résultat des objets enfin les équipes ont travaillé à la réalisation d'index thématiques pour faciliter la navigation chronologie type lieu certains se présentent en forme d'arborescence et d'autres sont listés en ordre alphabétiques là j'essaierai d'être hyper rapide sur cette partie qui est à la fois un clin d'œil à la communauté des geeks les passionnés du numérique qui suivent ces projets de près mais aussi un point très important à ce qui concerne les perspectives futures du digital numérique parce que Omex comme Agora dispose d'une API une interface de programmation de l'application qui permet d'accéder directement à la donnée brute primaire exposée dans un format interopérable les JSON-LD la réutilisation de ces données permet à tout le monde de produire des nouveaux objets numériques comme des sites des graphes des cartes à partir des données mises à disposition ceci nous inscrit désolé pour ceux qui ont déjà écouté mille fois cette partie mais nous entrer dans une démarche de science ouverte tout en suivant les principes du fer qui prévoient de rendre les données faciles à trouver grâce à des métadonnées robustes accessibles interopérables et réutilisables tout au long de leur cycle des vies de la collecte à la publication et si on regarde un peu plus loin nous inscrits aussi dans les producteurs des données liées ouvertes les logs en mettant à disposition les données à la fois dans Agora et dans Omega dans des formats interopérables et en utilisant des ontologies et des vocabulaires standards actuellement c'est bien le cas des données exposées à un RDF par la plateforme Agora mais la réutilisation n'est pas l'unique chose que la communauté peut faire pour les digitales mouraient vous êtes tous et toutes invités à contribuer à améliorer la qualité des données en nous signalant vos ajouts et vos corrections à l'adresse digitalmuret arrobas inha.fr en signalant l'URL de la notice donc l'adresse web et les informations que vous souhaitez ajouter corrigé ou supprimer un formulaire de saisie spécifique sera bientôt mis en ligne pour faciliter la contribution actuellement il n'est pas en ligne et j'arrive donc aux conclusions en reprenant la première diapositive de cette présentation les digitalmuret est consacré à la publication numérique éditorialisée et c'est là depuis 2017 en effet en 2020 l'INHA a lancé un projet de plateforme d'édition numérique des sources enrichies ce projet porté par Jean-Christophe Carius au sein du service numérique de la recherche introduit de nouvelles méthodes de travail et nouvelle approche au projet numérique il s'agit en fait d'un atelier de fabrication numérique autour de la question de la publication en ligne des sources en histoire de l'art qui permet aux chercheuses et aux chercheurs de se familiariser avec les outils et les pratiques numériques et entre 2020 et 2022 plusieurs projets ont été publiés suivant cette méthode et alors j'aime bien imaginer les digitalmuret comme l'ancêtre de cette plateforme la première expérimentation mise en place par la cellule d'ingénierie documentaire des publications numériques enrichies et que j'aime bien imaginer dans un futur proche reprise dans le cadre du projet Pense pour que cet objet numérique magnifique s'empare des méthodes propres à Pense et des outils pour s'améliorer en continu c'est pas terminé en effet et si on essaie de regarder encore plus loin mais pas trop on y voit un chemin pour toute publication numérique issue des bases des données d'Agora dont les données sont désormais mises à disposition via une API en formage zone qui permet un enrichissement par les référentiels reconnus comme Wikidata l'accès à des sources d'images parallèles comme Gallica la bibliothèque numérique de l'IENHA mise à disposition par des protocoles 3IF donc aussi l'API du réseau des musées nationaux etc. ces données opportunement traitées via n'importe quel langage de programmation permettront la création de nouvelles publications numériques enrichies cette fois dotées d'identifiants reconnus comme les DOI ou similaires qui fera les paires aux identifiants ARC des notices Agora pour consolider l'autorité scientifique de ces objets et garder les liens entre les éditions et les sources numériques Merci 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 Fédérico Oui il reste il va peut-être y avoir des questions Merci de savoir que c'est déjà un long projet numérique et je vois qu'on pensait que c'était la table ronde des conclusions mais non j'ai déjà vu des prolongations Est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention de Fédérico Oui Ce n'est pas vraiment une question je voulais simplement dire à quel point on est jaloux de toutes les ressources dont dispose l'INHA parce que de tels projets malheureusement pour nous les pauvres enseignants à l'université avec peu de moyens sans des figures de référence qui puissent vraiment suivre sur le numérique le développement des bases de données sont simplement impossibles à moins d'avoir des gros financements d'ANR de RC etc et donc c'est extraordinaire de pouvoir assister vraiment au développement d'une ressource qui passe à travers non seulement des années de recherche mais de recherche aussi du côté informatique et c'est simplement magnifique de pouvoir dire waouh voilà au moins quelques projets arrivent à aboutir pleinement et pas se limiter à une base de données qui devient vite obsolète ou qui est dans un système qui au bout de quelques années un système propriétaire où on ne peut plus ajouter des données si on ne paye pas ou etc etc donc merci bravo et c'est un plaisir d'assister à ces résultats Merci pour cette remarque et je m'associe pour dire tout le travail extraordinaire qui a été fourni par le service de la recherche mais je voudrais aussi souligner un point en réponse à ce que vous venez de dire c'est que dans le projet Pense plateforme édition numérique de source enrichie il y a quand même l'idée aussi de créer des outils qui peuvent être réutilisés par tous donc pas seulement d'avoir une sorte de production interne à l'Ianacha avec des outils dont nous serions les seuls maîtres mais que en fait cette production d'édition numérique puisse être prise en main par des chercheuses et des chercheurs où qu'ils soient dans des laboratoires universitaires ou au sein de l'établissement de la culture pour des projets éditoriaux et l'idée c'est de créer des outils relativement ergonomiques avec des solutions qui se salinent sur les standards actuels et qui font que ce sont vraiment des objets qui peuvent être pris en main il n'y a pas de copyright de l'Ianacha sur ces outils l'idée c'est que ceux qui sont intéressés par ce type de solution ou par ce type de projet puissent l'utiliser eux-mêmes peut-être que Fédérico peut ajouter un mot à ce sujet mais ça fait partie aussi de quelque part de l'éthique qui est associée à ces projets à la fois fournir des ressources sur le contenu et ça c'est vraiment le projet de l'Ianacha de créer ces ressources pour l'ensemble des communautés scientifiques mais aussi créer des outils qui eux sont des ressources également pour toute la communauté scientifique Je remercie France d'avoir évoqué ces points en effet l'idée c'est exactement ça c'est d'être les premiers réutilisateurs à la fois des données et des outils qu'on met à disposition de la communauté exactement comme les données sont mis à disposition l'outil dépense sera mis à disposition sera utilisable par tout le monde et évidemment il y aura nécessairement besoin d'une interface d'ingénierie mais pas d'une compétence exceptionnelle en informatique voilà c'est ce qu'on a d'habitude nous sommes habitués à imaginer pour pouvoir mettre en ligne un site ou un objet numérique voilà une publication numérique enrichie ce sera au long de 2023 est-ce qu'il y a d'autres questions remarques merci Federico et donc après cette présentation de l'outil que l'on vous propose on a voulu faire intervenir deux des participants du programme des participants du programme qui avaient toutes les deux faire leur stage pour le digital muret et pour montrer un peu deux exemples de le type de 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 recherches que l'on peut faire à partir de ces dessins à partir de ces légendes donc la première c'est Maelia Bissou qui a fait son stage l'année universitaire dernière avec nous et donc qui a participé à la fin du programme et qui est actuellement en master de l'histoire à Paris et donc qui va s'intéresser à la mythologie chez Muret qui est puisque ça va nous entrer avec avec Maelia va rentrer un peu dans le contenu des planches dont on vous parle depuis tout à l'heure et la mythologie étant un aspect qui a beaucoup intéressé le dessinateur donc voilà je donne la parole bonjour à tous et à toutes donc oui cette intervention elle est destinée à vous présenter assez succinctement la place de la mythologie dans les 11 volumes des monuments antiques de Jean-Baptiste et Muret et derrière les associations visuelles qu'il a pu présenter des enjeux didactiques et historiographiques et cette présentation elle va se focaliser en particulier sur la série sur le héros Hercule qui se compose déjà en elle-même de 30 planches qu'on ne verra pas toutes parce que ce serait beaucoup mais on nous en montre déjà un petit aperçu ici et avant de rentrer dans le détail de l'image juste vous partager quelques chiffres pour comprendre la place des objets portant une représentation mythologique avec ce petit diagramme qui représente les domaines thématiques représentés donc cette notion de domaine thématique c'est une catégorie qui a été créée au moment de l'étude des planches dans le magnifique tableur Excel que vous avez vu tout à l'heure qui est donc propre aux chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur le projet et qui tendait à donner des catégories à ce que Muret semble avoir voulu représenter avec ces objets donc vous avez les thèmes mythologiques qui représentent finalement qu'un tiers de l'ensemble des onze volumes et ensuite plein de petites catégories qui finalement rassemblent très peu assez peu d'éléments donc ce tiers ne tend pas à montrer un appétit particulier de Jean-Baptiste Muret pour les représentations mythologiques mais d'un autre côté ça rassemble aussi le corpus le plus cohérent du volume il tend aussi à penser qu'il y a une méthodologie particulière ou en tout cas un investissement particulier pour ce type d'objets et de représentations le deuxième élément important à prendre en compte c'est l'utilisation des légendes qui sont écrites finement au dos des planches pour vous donner une idée il n'y a que 40% des objets qui sont légendés c'est ce qui explique aussi la difficulté du travail qui a été effectué pour retrouver les objets dessinés et donc 60% des objets légendés représentent un thème mythologique ce qui comporte non plus de la moitié et donc finalement 80% des objets à thème mythologique ont une légende ce qui montre un investissement particulier du dessinateur qui va donner différents types de renseignements des plus basiques comme une description une identification effectivement les objets à thème mythologique se prêtent à ce genre de légende assez rapide ou à des descriptions plus longues et quand on a de la chance des collections dont ce tissu les objets dessinés cette planche elle est elle est particulièrement facile ici à appréhender parce qu'elle a un titre vous pouvez voir symbole d'Hercule toutes les planches n'ont pas des titres mais finalement par les associations visuelles on comprend le discours de Muray derrière ces associations et donc vous pouvez voir différents objets d'un ensemble très hétéroclite avec une sculpture en marbre de l'époque impériale une drachme libyenne de l'époque hellénistique et deux entailles et trousses que vous voyez à peine du 4ème siècle avant notre ère donc c'est après l'importance des légendes elle est bien sûr à atténuer parce que de par leur apparence humaine et par le soin que Jean-Baptiste de Muray leur a donné elles sont quand même difficilement sauf quand on est habitué déchiffrables donc c'est vraiment par la composition que Jean-Baptiste de Muray travaille et pour les thèmes mythologiques il va représenter autant des types iconographiques connus comme vous avez trois statues de Hercule Big Bax donc l'Hercule buvant mais aussi des scènes issues du cycle mythologique d'Hercule il n'y a pas une grande exhaustivité de ces cycles il semble quand même qu'il y a eu une affection particulière pour certaines représentations par exemple les Hercule enfants en train d'étouffer le serpent ou en train d'étouffer le lion de néné également en lutte contre hanté etc et par ces associations il y a des associations au sein de la planche qui donnent une cohérence à l'ensemble mais aussi entre les planches les planches même si on n'a pas la suite l'enchaînement de bases conçues par Jean-Baptiste de Muret parce qu'elles ont été reliées les planches dialoguent quand même entre elles comme par exemple parce que sinon je n'ai pas le micro dans la planche 30 on a cette statue en bronze qui est donc dessinée de face et de dos qui a très clairement les attributs d'Hercule avec sa léonté et sur la planche 38 une même statue en bronze production étrusque d'époque archaïque qui est donc identifiée comme étant Hercule par Jean-Baptiste Muret dans la légende et qui est aussi mis en harmonie avec le reste de la composition mais qui n'a en soi aucun attribut et donc on comprend par cette association par ces associations de planches comment est-ce que Jean-Baptiste Muret en est arrivé à le mettre avec les Hercules parce qu'il a le même type de positionnement le même schéma iconographique alors qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à la considérer comme une figure d'athlète Jean-Baptiste Muret par association propose aussi des interprétations mythologiques c'est cette manière de travailler elle se retrouve bien sûr dès l'oeuvre de Montoncon l'Antiquité figurée et représentée en figure aussi avec les livres d'images de Hearth à partir de 1905 et encore au début du 19e siècle par Muring donc la première grande publication française qui lit étroitement les textes et les représentations mythologiques et qui représentent de manière assez portant assez peu d'importance à la matérialité de l'objet et à leur contexte propre les associer ensemble pour avoir un discours pédagogique et qui sont très souvent conçus comme des manuels pour organiser et pour transmettre les monuments antiques selon l'expression catégories mais Jean-Baptiste Muret dépasse parfois ces problématiques très pédagogiques pour s'inscrire aussi dans des problématiques plus complexes qui sont en cours à ce moment-là dans le monde des savants du milieu du 19e siècle notamment et là je m'intéressais aux trois sauts cylindres qui sont représentés sur cette planche donc à nouveau extrêmement bien intégrés dans une association d'Hercule Hercule sur les pieds posés sur Akelous le fleuve originel ou sur le lion de Némé donc elles sont parfaitement intégrées dans une composition symétrique et très bien agencées toujours beaucoup de soins sur les présentations et donc ces trois sauts cylindres sont assyriens de l'époque d'Agadé donc de la fin du deuxième millénaire et sont la première n'a pas de légende mais la sixième six et dix les petits numéros sont notés au-dessus des représentations sont donc décrits par Jean-Baptiste Honoré comme Hercule vainqueur du lion de Némé derrière une inscription cuniforme et Hercule vainqueur de la biche au corne d'or ces deux sujets sont séparés par une palme et le ce cylindre numéro 10 Hercule tuant un des oiseaux du lac Saint-Phal une biche au corne d'or c'est assez pire cette identification d'Hercule n'est pas anodine enfin ces cecilins ont aussi été publiés dans un autre recueil sans ces associations ou sans cette interprétation mythologique et en l'occurrence on connaît on connaît beaucoup de représentations de combats ontologiques d'individus anonymes avec un bestiaire tout à fait varié et donc le fait de l'identifier comme Hercule pose question et on peut répondre commencer à répondre à cette question quand on lit le mémoire d'archéologie comparée rédigé par Raoul Rochette donc le conservateur du cabinet des médailles dont vous avez déjà entendu parler qui travaille sur l'Hercule assyrien et phénicien considéré dans ses rapports avec l'Hercule grec principalement à l'aide des monuments figurés la thèse défendue par Raoul Rochette dans ce mémoire est donc de faire remonter la figure d'Hercule à des temps très lointains notamment assyriens et considère donc cette figure mythologique comme étant le dieu solaire contre les principes malfaisants représentés par ce bestiaire et Hercule serait donc le dieu solaire strictement identifié à Hercule même lorsqu'il est habillé en costume assyrien je le cite et il représente donc une symbolique commune de Hercule contre le principe du mal présenté selon les systèmes idéographiques spécifiques à chaque civilisation dans les planches de son mémoire on retrouve notamment surtout des seaux cylindres assyriens qui et cette cette mode de pensée en tout cas cette problématique elle s'inscrit aussi dans le contexte très particulier qui suit la publication de la Symbolique ou une mythologie de Krauser donc le début de l'école symboliste qui défend l'idée d'une religion première comme le tronc duquel arborent les différentes religions polythéistes du monde indo-européen qui est très controversée parce qu'il s'oppose aussi d'une certaine manière à une tradition qui concevait plus la mythologie comme une manière d'étudier la poésie et l'art et là la mythologie devient un outil pour comprendre l'histoire des religions donc c'est vraiment un courant à part entier et qui est repris et qui en France qu'à partir de 1825 grâce à la traduction qui est aussi arrangée remaniée critiquée enfin c'est vraiment une école accueillante critique qui arrive en France par Guignot dont Raoul Rochette dans laquelle Raoul Rochette s'inscrit donc parfaitement dans ces mêmes idées donc dans cette planche finalement on voit que Jean-Baptiste Muray ne fait pas que dessiner un ensemble d'objets il fait des associations il propose des interprétations et s'insère dans un dans un environnement intellectuel propre en tout cas au cabinet des médailles avec Raoul Rochette notamment en dessinant ces trois sous-cylindres ne sont pas publiés dans le mémoire de Raoul Rochette donc il ajoute aussi d'une certaine manière sa pierre elle est difficile voilà je vous remercie une contribution qui nous fait rentrer un peu plus effectivement dans le fonctionnement et dans ce qu'on essaye de comprendre le fonctionnement Muray en l'absence presque absence de texte une question merci beaucoup c'était tout à fait passionnant est-ce que du coup à la suite de ce travail très minutieux d'analyse d'identification de l'ensemble des objets c'est une question à vous mais aussi à l'ensemble de l'équipe vous avez aussi vu d'où venaient les objets enfin vous essayez de faire des statistiques comme on a pu le voir là sur l'origine même des objets et puis une sorte de répartition sur une carte qu'est-ce qui figure dans ces albums est-ce qu'on va piocher aussi du côté d'autres zones culturelles et à quelle mesure je vais répondre alors c'est compliqué parce que Muray dessine beaucoup des objets qu'il a vus mais il recopie aussi beaucoup dans des ouvrages parfois des ouvrages anciens donc si c'est pour une carte de répartition un peu géographique des objets en fait de son époque on voit que lui a vraisemblablement pas mal voyagé dans les musées en France et sans doute chez certains collectionneurs mais ça en verra dans la communication d'après et pour ce qui concerne les musées à l'étranger il recopie des anciennes publications la majorité des dessins c'est vraiment le monde greco-étrusco-romain mais il fait des incursions effectivement vers l'Egypte vers l'Orient ancien quelques objets indiens quelques deux ou trois objets qui viennent du Sénégal et puis il met toujours en fait dans cette même perspective qui était aussi celle de ses contemporains de Raoul Rochette de le Normand de les faire figurer parce que ça l'aide à comprendre les origines de l'art grec en fait il ne s'intéresse pas vraiment à ces objets pour eux-mêmes et puis il va descendre aussi dans les périodes un peu plus un peu plus basses avec pas mal d'objets mérovingiens des fibules et puis un peu d'objets médiévaux je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez que Jean-Baptiste Mouret avait recopié des objets venant d'autres ouvrages est-ce que vous avez réussi à identifier tous les ouvrages quand ils s'inspiraient quand ils les mentionnent et éventuellement quand ils ne les mentionnent pas oui oui alors il mentionne très rarement vous avez vu que ces légendes sont extrêmement très rapides donc il mentionne à quelques dizaines de reprises que c'est tiré d'un ouvrage donc on est parti de là et puis en fait on s'est rendu compte à force de de regarder les publications du 19ème siècle qu'en fait on retrouvait ces dessins dans beaucoup d'ouvrages donc on en a retrouvé plusieurs oui beaucoup alors évidemment là j'ai plus le chiffre exact en tête mais on le retrouve dans la publication dans l'article enfin plusieurs centaines en tout cas pour lesquelles on a pu faire le lien et on a mis pour un certain nombre les images dont ils s'inspirent après on n'a certainement pas tout retrouvé certainement et puis et puis parfois il y a en plus l'ambiguïté comme lui-même a aussi dessiné pour des publications et que ses dessins ne sont pas toujours signés ça peut être aussi des dessins qu'il a fait pour une publication et puis qu'il met aussi dans son recueil nous n'avons pas développé d'outils de reconnaissance d'image on n'a pas été jusque là mais voilà une tâche pour l'avenir non non on a beaucoup en fait tout le monde ces années on a beaucoup consulté des publications archéologiques en partant de celles pour lesquelles on savait qu'il avait travaillé puis ensuite en étendant et voilà et donc c'est comme ça qu'on en a reconnu un certain nombre mais on en a certainement laissé passer aussi aussi beaucoup et donc si vous en repérez vous pouvez nous le signaler je voulais simplement faire une petite comparaison avec un autre personnage parce que c'est intéressant de voir comment cette renommée réputation de Muret s'est faite en partant des dessins et en fait ce que vous avez montré aussi cette mise en série thématique typologique c'est ça aussi qui fait son expertise au final il arrive à reconnaître les statuettes parce que ça lui rappelle un autre dessin et c'était déjà Léonard de Vinci qui disait que par le dessin on connait mieux le monde et finalement c'est aussi la mise en série la connaissance de milliers d'objets qui engendrent la connaissance comme le rappelait Gérard et Léon-Jean-Joseph Dubois qui était lui aussi au départ au Louvre dessinateur s'est construit sa réputation d'archéologue plus ou moins de la même manière il a commencé à illustrer des recueils et puis au final il a fini par diriger l'expédition de Morée parce qu'il avait fait un petit voyage en Grèce auparavant et justement donc cette approche par le dessin de l'antiquité qui fait souvent la différence aussi des archéologues de bibliothèques qui n'ont pas nécessairement ou des savants de bibliothèques qui n'ont pas nécessairement cette confrontation avec les objets au-delà d'un simple regard dessiner c'est vraiment connaître jusqu'au bout quelque chose et voilà ça me fait penser à ça et donc cette réputation est sans doute liée aussi à ce cheminement qu'il a fait dans le dessin et à partir du dessin oui et d'ailleurs le lien est encore plus étroit parce que Dubois vers 1820 je crois avait essayé de postuler de se faire embaucher à la bibliothèque nationale au cabinet des médailles et à l'époque on lui avait dit qu'on n'avait pas besoin de dessinateurs donc il a été au Louvre est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions alors merci Maïa et donc après cet exemple où on est rentré un petit peu dans l'archéologie selon Muret on va voir un autre un autre exemple d'exploitation du recueil cette fois-ci du côté de l'histoire des collections puisque dans les dans les légendes qui sont portées au dos des planches on a un certain nombre de noms de collectionneurs alors certains collectionneurs très connus mais aussi on a plus de 160 noms et certains collectionneurs qui avant le travail de Mathilde étaient complètement inconnus et donc Mathilde Vauclin qui en 2018 a fait son mémoire de recherche de Master 2 à l'école du Louvre sur justement les collectionneurs de province dans Muret en partant de cette source et donc on est très heureux aujourd'hui Mathilde travaille au musée de Boulogne-sur-Mer où elle est chargée des expositions et des éditions et donc elle revient sur ce travail effectué il y a plusieurs années maintenant donc pour nous parler de ces collectionneurs ces petits collectionneurs du 19ème siècle Merci Fécile merci pour l'invitation donc il y avait effectivement des manières très très diverses d'exploiter ces recueils de Muret je suis arrivée plutôt au début du programme de recherche donc on avait toutes ces perspectives qui s'ouvraient à nous et il a fallu s'arrêter sur un sujet moi ce qui m'a intriguée c'était effectivement tous ces noms de personnes qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas et qui étaient licités donc au dos des feuillets il y en avait plus de 150 donc là c'est la liste donc déjà il a fallu il y en avait qu'on connaissait par exemple je ne sais pas Delassocé ou Comarmont c'est des noms qui étaient connus mais il y en avait beaucoup qu'on ne connaissait pas du tout donc il a déjà fallu identifier quelles étaient les personnes un à un rechercher l'identité en fait de ces personnages et puis s'arrêter sur un groupe un peu plus restreint quand même des collectionneurs pour que le travail soit abordable en quelques mois et je me suis donc arrêtée sur les collectionneurs d'antiquité nationale qui avait vécu en province pendant les années d'activité de murée au cabinet des médailles donc entre 1830 et 1866 ça permettait de réduire un petit peu la liste puisqu'on arrivait à 27 collectionneurs quand même beaucoup mais défaisable le but le but était d'essayer de dépasser l'individu pour voir dans quelle mesure il était possible de caractériser ce mouvement qui était connu bien sûr on savait qu'il y avait des collectionneurs d'antiquité nationale en province mais un mouvement finalement assez peu décrit laissé à la marge à la fois de l'histoire de l'archéologie et de l'histoire du collectionnisme puisque pour les collections la recherche a quand même privilégié les collections de beaux-arts et d'antiquité classique et plutôt le milieu parisien et non le milieu des provinces et puis pour l'archéologie les recherches se sont plutôt concentrées dans la première moitié du siècle sur les recherches des écoles françaises à l'étranger et il faut attendre Napoléon III et l'invention de la préhistoire finalement pour qu'on s'intéresse plus à l'histoire de l'archéologie proprement nationale il y avait quand même quelques ouvrages de référence et j'en citerai un c'est celui de l'historienne Odile Parsibarubé qui a écrit un ouvrage appelé la province anticaire l'invention de l'histoire locale en France 1800-1870 ouvrage duquel je tire donc le titre de ma communication aujourd'hui et qui est très précieux pour comprendre le contexte historiographique et social dans lequel s'inscrit cette pratique de ces collectionneurs j'avais donc grâce à Muret un corpus de 27 collectionneurs certains connus d'autres noms certains qui avaient fait l'objet de publications mais des publications pour l'essentiel monographique ou alors à l'échelle régionale et il s'agissait vraiment de compiler des données et de tenter de les organiser de les analyser de les problématiser pour voir au fond ce qu'il était possible de dire de ces collectionneurs à l'échelle nationale pour cette époque de ce point de vue et puisque cette table ronde est dédiée à ce programme de numérisation enfin de mise en ligne de l'édition numérique des recueils murés il me semble important de souligner combien ce type de recherche est redevable aux avancées en matière numérique si j'ai pu envisager ce travail c'est d'une part grâce à la numérisation et à la mise en ligne massive de documents variés à la fois tirés de fonds d'archives et de fonds de bibliothèque et d'autre part grâce à l'aucérisation de très nombreux documents manuscrits documents imprimés notamment toutes les publications des sociétés savantes locales avec lesquelles les chercheurs de l'époque s'arrachaient les cheveux parce qu'elles étaient extrêmement nombreuses et finalement je crois qu'il faut attendre aujourd'hui pour pouvoir enfin en tirer quelque chose la collecte de ces données n'a pas été facile pour autant c'est pas magique il faut vous imaginer qu'avec certains noms de collectionneurs c'était extrêmement compliqué il y avait un collectionneur son nom c'était Durand il y en avait un qui s'appelait Bretagne il y en avait un qui s'appelait Fignon donc pour des raisons très différentes très variées parfois on avait du mal à étouffer le bruit et à revenir à des nombres de résultats exploitables d'un collectionneur à l'autre les sources retrouvées et exploitables ont donc beaucoup varié si bien qu'il n'a quasiment été impossible de faire des statistiques ou de tirer avec certitude des enseignements généraux de ces recherches il s'agissait plutôt finalement d'observer des individus et des pratiques et de faire un état un état des lieux et je vais tâcher de résumer donc assez rapidement ces observations que j'ai pu faire et qui valent donc pour les collectionneurs que j'ai étudiés et que je ne permettrai pas de généraliser concernant les personnes les collectionneurs donc en eux-mêmes on observe une relative variété des profils sociaux je dis variété parce qu'on passe du richissime propriétaire terrien au petit boulanger de Clermont-Ferrand mais relative parce que finalement il y a quand même une donnée que j'ai pu exploiter pour quasiment tous les collectionneurs ce sont les données successorales qui permettent grâce à une analyse statistique et à la prise en compte par des calculs compliqués de l'inflation etc. qui permettent de déduire que tous ces collectionneurs se situaient quand même dans les classes les plus aisées de la société de l'époque ils habitent essentiellement dans des villes de taille grande ou moyenne réparties sur l'ensemble du territoire Muret cite des collectionneurs qui ne sont pas seulement dans la région autour de Paris mais vraiment réparties dans toute la France dans les récréantes majorités ils appartiennent à au moins une société savante ces sociétés qui jouent un rôle vraiment majeur dans la mise en réseau de ces collectionneurs sur le territoire et ces réseaux n'existent pas seulement qu'à l'échelle locale ou entre Paris et une région en particulier mais aussi entre les régions et ça on le voit très bien à la lecture des publications des sociétés savantes mais aussi grâce à la correspondance de certains collectionneurs que j'ai pu retrouver dans les fonds d'archives publiques ou dans des fonds privés ces mêmes sources elles nous éclairent aussi sur les motivations de ces collectionneurs qui sont très variées il y a des motivations qui sont plutôt nobles écrire l'histoire conserver un patrimoine en péril et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins nobles il y en a qui avouent tout simplement dans les lettres collectionnées pour tromper l'ennui ils s'ennuient énormément en province ou encore d'autres pour soutenir une ambition sociale concernant les collections les sources sont très inégales dans certains cas elles sont quasiment inexistantes dans d'autres elles étaient plus prometteuses même si au final pas nécessairement aussi précises qu'on aurait pu le penser de prime abord je pense en particulier ces sources ont déjà été citées aux inventaires après décès et aux catalogues de vente alors déjà c'est difficile de les retrouver ils n'ont pas toujours été dressés ils n'existent pas toujours et quand ils existent il faut bien savoir que le degré de précision de la description est directement fonction de la valeur qu'on attribue alors à ces pièces or à cette époque les antiquités nationales leur valeur elle va croissant mais elle reste quand même extrêmement faible donc ce sont des pièces qui sont décrites par l'eau qui sont décrites au kilo même pour les monnaies par exemple donc on a finalement peu d'informations précises grâce à ces documents qui sont très prisés quand on étudie les collections de peinture ou d'antiquité classique par exemple du reste je parle d'antiquité nationale mais j'ai pu constater que ce qui semble primé c'est en fait un goût pour le local un goût pour le régional il y a peut-être un aspect pratique c'est plus simple de collectionner ce qui vient des environs mais il y a aussi un chauvinisme certain et un chauvinisme qui m'a paru même plus prononcé que l'élan patriotique qui est parfois mentionné dans la bibliographie pour cette époque l'enrichissement de ces collections de ces collections d'antiquité nationale il se fait au gré des opportunités essentiellement par les fouilles les fouilles qui commencent en général dans le jardin des collectionneurs les acquisitions à titre gratuit ou à prix extrêmement réduit des découvertes faites par autrui typiquement le cultivateur du coin qui lorsqu'il va labourer son champ ressort avec des antiquités les collectionneurs ont comme ça tout un réseau de rabatteurs presque qui leur permettent de constituer des collections à un prix tout à fait modique autre possibilité les échanges qui étaient notamment développés avec le cabinet des médailles on a des traces de ces échanges avec le cabinet des médailles dans les archives institutionnelles et puis il y a aussi le cas des contrefaçons c'est un cas à part mais également documenté pour deux collectionneurs qui créent de toutes pièces certaines œuvres de leurs collections il est rare que les collectionneurs s'intéressent uniquement aux antiquités nationales et ça c'est intéressant parce que pour autant dans la bibliographie on nous dit souvent qu'avec le passage au XIXe siècle c'est la fin des cabinets de curiosité les collections se spécialisent et clairement pour tous ces collectionneurs que j'ai pu étudier ce n'est pas le cas ils ont des antiquités nationales mais ils ont aussi alors pour ceux qui ont le plus d'argent ils peuvent se le permettre des beaux-arts et des antiquités classiques mais ils ont aussi souvent des collections d'histoire naturelle ils ont des exoticas des livres des archives des catégories très diverses d'objets il y a un collectionneur qui collectionne aussi les costumes de théâtre donc c'est très varié et clairement la curiosité travaille toujours dans le rassemblement de ces collections on s'en éloigne tout de même dans la mesure où ça ne suffit pas qu'un objet soit curieux il faut encore qu'on le connaisse qu'on sache de quoi il s'agit et ça c'est quand même une évolution par rapport à la curiosité pure et simple des siècles précédents les collectionneurs ils cherchent à comprendre les objets qu'ils rassemblent alors parfois on le lit dans leurs publications leurs conceptions sont un petit peu abracadabrantesques un petit peu rêveuses mais ils s'organisent quand même en réseau et grâce aux publications de l'époque ils arrivent à se tenir au courant des avancées du milieu académique et à intégrer ou au moins à essayer d'intégrer les conclusions de ce milieu dans leurs propres dans leurs propres réflexions concernant enfin la diffusion de ces collections on constate une volonté globale de faire connaître la collection même si c'est un point qui invite à la prudence puisque c'est précisément parce que les collectionneurs sont cités et donc connus par Nuret que je les ai étudiés donc il y a quand même un biais derrière cet aspect concernant la diffusion donc il y a tout d'abord la question du lieu et de son accessibilité là les situations sont très variables la collection elle peut tenir dans une armoire ou occuper quelques pièces de la résidence ou occuper la résidence entière parfois la résidence c'est aussi un élément de la collection quand c'est un château par exemple cette résidence elle peut être ouverte en permanence aux visiteurs de passage ou au contraire la collection peut être réservée pour vraiment les happy shoes il n'y aura que quelques personnes qui auront le droit de la consulter la diffusion c'est aussi la publication alors excusez-moi pour ces histoires de visite puisque Cécile en parlait tout à l'heure il y a des visites qui m'ont particulièrement intéressée ce sont les visites des congrès scientifiques et archéologiques qui ont été créées au début des années 30 des années 1830 et qui se réunissaient chaque année dans une ville différente en province et il est tout à fait intéressant de constater que sur les 27 collectionneurs que j'ai étudiés il y en a quand même 7 dont les collections ont été visitées en marge de ces congrès archéologiques et parmi ces 7 collectionneurs il y a la seule collectionneuse du groupe Madame Fèvre qui est précisément dont la collection est précisément la collection privée la plus représentée dans les albums Muret avec une cinquantaine d'objets et donc il est légitime de s'interroger est-ce que Muret a fait partie de cette visite à la collection Fèvre c'est une possibilité on sait qu'il est allé voir la collection comme Armand à Lyon on sait par ailleurs que certains collectionneurs venaient à lui avec leurs petits objets pour les lui montrer mais voilà peut-être qu'il s'est rendu à Mâcon chez Madame Fèvre je disais donc la diffusion c'est aussi la publication là on a de très bonnes volontés on a 7 collectionneurs qui avaient envisagé au moins à un moment donné le catalogue exhaustif de leur collection donc quand on voit passer dans les sources cette mention là on se dit ah génial un catalogue exhaustif d'une collection enfin il n'y en a aucun de ces projets qui a abouti c'est assez dommage mais il y a quand même 11 collectionneurs qui ont publié au moins une pièce de leur collection dans des articles qui sont généralement publiés dans les revues des sociétés savantes ces revues permettent d'assurer une grande diffusion à ces publications et en même temps c'est ce que je disais tout à l'heure ce sont des articles qui se retrouvent un peu perdus dans la mêlée d'informations et donc il est difficile vraiment d'analyser l'impact qu'ils ont pu avoir sur la production de savoirs archéologiques à l'époque quant au devenir des collections il est intéressant de remarquer que la question de la postérité des collections ne préoccupe que de manière très inégale les collectionneurs certains prennent les dispositions en ce sens de leur vivant alors que d'autres ne semblent vraiment pas avoir entamé la moindre démarche pour que leur collection soit préservée les musées locaux sont bénéficiaires de dons ponctuels plus rarement de lègue il y a parfois aussi des projets de vente en bloc de collections qui sont encouragés généralement par les sociétés savantes mais qui aboutissent très rarement on sent que c'est une époque où c'est compliqué quand même de dépenser de l'argent pour acheter les antiquités nationales malgré tout les collections dispersées en vente publique sont difficiles à tracer je le disais tout à l'heure parce que ce sont des antiquités qui sont donc dispersées par l'eau et donc pour un dessin réalisé par muret c'est quasiment impossible de savoir où se trouve l'objet aujourd'hui et c'est encore plus difficile quand les collections sont restées au moins un temps dans la famille et qu'il est impossible de savoir s'il y a eu une vente s'il y a eu des héritages successifs au total aucune des 27 collections n'a survécu n'a résisté au temps elles ont toutes été dispersées ou détruites et 23 objets seulement ont été retrouvés sur les 144 dessinés par muret pour ces collections de 27 collectionneurs voici pour les principaux résultats c'est difficile de faire une démonstration de l'importance pour l'histoire de l'archéologie de ces collectionneurs de province de l'époque mais je pense que cette importance elle se devine quand même malgré tout elle transparaît à travers ce tableau et il s'agissait aussi avec cette étude de rappeler en fait leur présence et de tenter de rééquilibrer un petit peu les choses c'est vrai que dans leur comportement dans leurs écrits ces collectionneurs ils ne sont pas toujours très scientifiques on rit parfois un petit peu devant les marottes de chacun mais on aurait tort de négliger de les négliger et de négliger leur apport direct ou indirect à l'archéologie et de ce point de vue je souhaiterais terminer en dressant un parallèle avec aujourd'hui je disais que ces recherches elles avaient largement bénéficié des avancées en matière de numérique elles ont aussi bénéficié d'apports plus inattendus en l'occurrence de la générosité d'historiens amateurs de particuliers qui mènent des recherches de manière plus ou moins isolée parfois un petit peu dans leur coin et qui vont accepter de partager le fruit de ces recherches ou de me donner accès à des documents inédits je pense entre autres aux descendants de Gilbert Charleuf qui est un des collectionneurs que j'ai étudié ces descendants j'ai pu les contacter par le biais du formulaire de réservation de leur gîte puisqu'en fait le château de l'ancêtre a été transformé en gîte et donc je me suis dit ça se tente et donc j'ai eu la chance de les contacter et ils n'ont malheureusement conservé aucune pièce de la collection mais ils m'ont dit on a un mètre cube d'archives familiales qui remontent jusqu'au XVIIe siècle si vous voulez vous pouvez venir passer un week-end chez nous et puis les déployer donc moi j'ai dit oui tout de suite évidemment et j'ai retrouvé dans ces archives alors ça c'est un carton parmi d'autres une soixantaine de lettres qui avait plus spécifiquement pour sujet les activités archéologiques de Gilbert Charleuf et qui m'apprenait que pour isoler qu'il était dans ces terres du Morvan ce Gilbert Charleuf et bien il allait quand même de temps en temps à Paris et qu'il y fréquentait Adrien de Lompérier Prospère Mériné Anatole de Barthélémy le marchand Claude Camille Rollin la liste continue il emmenait avec lui en plus ravichir des pièces de sa collection qu'il montrait à cette occasion et puis il a profité d'une visite des fouilles d'Alice d'Alice Saint-Rène pour enrichir sa collection de quelques pièces amassées comme ça au passage et puis l'année dernière j'ai eu la surprise alors là c'était dans votre sens d'être contacté par un descendant un autre descendant monsieur Rubillard qui faisait des recherches sur son aïeul le chevalier de Saint-Thomas le chevalier de Saint-Thomas c'est vraiment un personnage de roman que Joseph Deschelettes qualifie après son décès de professionnel de la mystification c'est vous dire et que Muray cite à une occasion dans son recueil pour une bague dont on a perdu la trace alors moi j'étais un petit peu soucieuse au début quand il m'a contacté ce monsieur parce que c'est vrai que j'avais essayé d'être objectif dans mon mémoire mais son aïeul il avait quand même fait des choses pas très honnêtes donc c'était pas facile mais on a quand même réussi à échanger et puis ce monsieur Rubillard il m'a envoyé les photos des deux seules pièces antiques de la collection de son ancêtre restée dans la famille une pointe de lance et ce bracelet tous les deux en bronze or moi lors de mon passage à l'INHA on travaillait précisément à ce moment là sur le recueil numéro 2 qui est le recueil des bijoux et je pense qu'il y a un phénomène d'impression rétinienne enfin ce bracelet il m'a tout de suite dit quelque chose et pour cause il a été dessiné par Muray non légendé donc c'est comme ça que des liens qui se créent peuvent permettre d'identifier des objets non légendés par Muray et ça va même plus loin que ça puisque l'histoire de cet objet l'histoire de sa découverte s'était transmise oralement dans la famille donc on sait précisément à quel lieu dit et à quelle date il a été retrouvé ce qui est quand même assez extraordinaire et donc en guise de conclusion je dirais que de la même façon qu'il ne faut pas négliger ces collectionneurs archéologues de l'époque on aurait tort de se prier aujourd'hui de ce que peuvent apporter encore les personnes étrangères au milieu académique je vous remercie merci Mathilde de nous avoir fait découvrir un peu toutes les richesses que tu avais découvertes dans ton mémoire et qui se sont effectivement pour prolonger encore très récemment est-ce qu'il y a des questions sur cette communication sur ces collectionneurs inconnus et qui sont souvent un peu difficiles à approcher merci Mathilde pour ta communication tu as l'air très inquiète tu dis qu'en effet le terme de ces collectionneurs est 1866 1866 c'est une date qui est particulièrement intéressante c'est le moment où en effet la commission de topographie des Gaules commence à organiser ses correspondantes est-ce que parmi tes collectionneurs ceux qui se seraient le plus approchés des années 1860 certains auraient pu approcher la commission de topographie de Gaulle est-ce que tu as trouvé des éléments il me semble que j'étais venue au musée d'archéologie nationale et qu'on avait retrouvé une ou deux lettres de ces collectionneurs mais pas dans le cadre de la commission donc pour toi en fait 1866 ça serait vraiment une borne non en fait là c'était j'ai étudié aussi des collectionneurs qui ont poursuivi leur activité après 1866 c'était juste que fatalement Muray ayant exercé entre 30 et 66 je m'intéressais aux collectionneurs qui l'avaient éventuellement pu côtoyer le sang mais ce qui est intéressant avec ceux qui ont été actifs le plus tard c'est justement de constater leur réaction face à l'invention de la préhistoire c'est vraiment c'est absolument vertigineux on se rend compte que d'un coup les origines de l'humanité sont largement reculées et ils essayent de faire sens de cette information d'arranger les objets de leur collection par rapport à cette information mais avec une maladresse qui est parfois très amusante mais qui en même temps se comprend totalement puisqu'ils avaient des outils à leur disposition qui étaient somme toute très limités après 1860 on voit en effet naître les archéologues issus du clergé on a beaucoup d'abbés qui vont s'adonner à l'archéologie est-ce que avant ces années 1860 tu en côtoies ? là il n'y en a aucun dans les 27 que j'ai vu il n'y en a aucun alors il n'y en a aucun mais il y avait Auguste Moutier dont j'ai retrouvé la correspondance aux archives départementales des îles Lines qui était correspondant de l'abbé Cochet qui ne fait pas partie de mes collectionneurs et voilà ils ont échangé une correspondance tout à fait intéressante qui est dans cette correspondance d'ailleurs qu'on a retrouvé la preuve qu'on apportait parfois à amurer comme ça un petit objet pour le dessiner est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques non très bien et bien écoute merci merci Mathilde et donc il y a 16 heures c'est parfait on est dans les temps et donc on va s'intéresser maintenant on quitte un peu le recueil Muret et pour s'intéresser donc à la collection de Muret dont on vous a parlé depuis ce matin qui était en fait cette sous-section qui est venue se greffer au projet et donc nos trois collègues du Caminet des Médailles et du Musée de Lausanne alors je ne sais pas si qui veut enfin vous pouvez venir tous les trois non ? puisque donc la collection aujourd'hui la collection enfin ce qu'on a identifié de la collection de Muret est principalement à Lausanne grâce à l'achat de Morel Facio mais aussi un petit peu au cabinet des médailles grâce à quelques dons et achats et on voulait replacer donc évoquer cette collection qui nous a occupé ces dernières années et la replacer aussi dans un contexte un peu plus large c'est toi Louise et alors qui veut prendre la parole en premier Lionel a dit odeur aux dames alors donc donc Mathilde Aviso Brustet qui est conservatrice en chef au cabinet des médailles et qui s'occupe de la collection d'objets avec sa voisine Désité Très et donc Lionel Pernet qui est directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne donc le pendant que tu recherches le powerpoint le lien quand on a découvert l'existence de ce fonds important évidemment c'est de poser la question beaucoup du lien entre la collection de bureaux et son recueil dessiné on espérait beaucoup retrouver identifié tous les objets mûrés dans le recueil ça n'a pas été le cas évidemment il aurait dessiné un certain nombre de ces objets mais c'est vraiment deux ensembles qui sont assez complémentaires et on voit qu'il a aussi il y a des liens thématiques assez forts entre la collection et le recueil et c'est certainement des choses assez complémentaires où chez Lee il pouvait avoir à la fois des objets originaux et puis aussi des reproductions dessinées avec lesquelles ils pouvaient faire des comparaisons alors est-ce que ça y est alors tu peux mettre en gros voilà et donc on commence avec les objets mûrés au cabinet des médailles avec Mathilde donc merci à Cécile d'avoir mené ce projet d'abord qu'on avait commencé il y a très longtemps le cabinet des médailles et qui a avancé d'une façon extraordinaire beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu s'attendre et qui met donc en valeur un nouvel élément de ce dossier la collection mûrée la collection mûrée au cabinet des médailles est assez limitée puisque mûrée tout au long de ses 33 ans de carrière a donné très peu d'objets et ce qu'on comprend vu la modestie de son de son traitement et il a donné comme ses comme ses collègues surtout des monnaies et médailles des monnaies et médailles de faible valeur des petites médailles contemporaines en cuivre ou en métal blanc comme on dit par contre il a vendu trois objets au cabinet en dehors également aussi de médailles de médailles en or il faisait comme ses collègues c'est à dire que peut-être il réunissait quelques collections de voyages ou de déplacements il a donné quelques monnaies venant de Sicile d'Angleterre mais en dehors de ses monnaies et d'ouvrages voici en tout cas les trois objets qui dépendent de mes collections le premier étant un camé en pâte de verre à trois couches une technique assez raffinée qui imite une sardonyx et qui est intéressant à plus d'un titre d'abord le camé en lui-même est une pièce intéressante qui mesure près de 5 cm de haut donc un très grand très grand pour un camé qui représente une némésis dans sa posture très caractéristique tirant le bord de son péplos et il y a une irisation qui est très très bien reproduite je dois dire dans la planche de recueil ce camé est je dois dire une des plus belles reproductions des pierres gravées dans le recueil muret puisque muret a souvent travaillé soit à partir de moulages soit à partir de publications plus anciennes et sur les je crois plus de 300 pierres gravées qu'il a représentées peu sont sont vraiment précisément détaillées et évidemment on fait tout de suite le lien quand on est au cabinet avec le travail quotidien de muret qui était aussi de faire l'inventaire des objets puisque c'était une plainte récurrente de l'administration que l'inventaire et le catalogue gage des objets n'avançaient pas et donc muret a été très vite mis sur sa tâche quotidienne de cataloguer des objets selon un système de petites fiches dont nous avons des boîtes entières où il détaille tout ce qu'il voit et vous avez parlé de la rivalité avec Chabouillet cette rivalité se retrouve encore là puisque Chabouillet avait la mainmise sur les pierres gravées il s'était engagé à rédiger un catalogue des camées et pierres gravées qui va paraître en 1858 et donc que muret ne faisait pas les fiches ou très peu de fiches des pierres gravées hormis les nouvelles acquisitions mais Chabouillet lui a confié ou lui a laissé toute la série des pierres gravées en pattes de verre aussi bien un taille que canon et je dois dire que comme ce sont des objets qui ont été quasiment exclus du catalogue de Chabouillet notre seule source de renseignement c'est souvent les fiches de muret et le recueil muret donc c'est vrai que depuis longtemps ce recueil était une source d'informations importante pour nous et c'est tout à fait le cas ici puisque ce camé qui sera catalogué après en 1898 par Ernest Bablon qui est acheté en 1855 de muret ne rentre pas dans le catalogue de Chabouillet en 1858 notre seule source c'est cette petite fiche de muret et puis notre registre d'acquisition où on nous dit que ce camé est acquis 50 francs donc une somme assez conséquente de muret et pour vous montrer l'intérêt aussi de muret pour ses collections il a catalogué il a fait l'inventaire de quasiment toutes les imitations de camé en pâte de verre à plusieurs couches de la collection aussi bien des collections anciennes m'ont rentré que de celles qui pouvaient arriver récemment comme le camé que vous voyez en bas qui est acquis de Morel Facio donc bien connu et qui visiblement connaissait très bien Muret et qui viendrait de la collection Grimaldi au XVIe siècle et puis ces camés de la collection Kélus qui sont aussi très bien représentés dans le recueil Un objet qui est plus étonnant dans la collection Muret c'est cette petite statuette en bois qui représente deux oies égyptiennes en bois dont Muret nous dit heureusement d'ailleurs que c'est un groupe trouvé en cyrénaïque par Vatier de Bourville Vatier de Bourville a vendu une première collection réunie à la fois à Thessalonique et en cyrénaïque dès 1847 au cabinet des médailles à un moment où il espérait que les consommateurs du cabinet des médailles l'aideraient à obtenir un poste en cyrénaïque ce qu'il a fini par obtenir et où il est resté jusqu'en 1849 mais il avait déjà amassé beaucoup d'objets venant de Benghazi en particulier et il a vendu toute une collection au cabinet des médailles dont Louise parlera peut-être puisque ça concerne surtout des céramiques et des terres cuites pourquoi est-ce que Muray ayant acquis cet objet le revend au cabinet des médailles il l'intègre dans sa planche sur des animaux donc il le compare à toute une série de canards et doigts de toute époque plutôt époque romaine ou gréco-romaine par exemple il y a aussi une petite intaille grecque classique là je dois dire que c'est une typologie qui m'a intriguée je l'ai soumise à beaucoup de collègues du Louvre ou de collègues égyptologues ou non et il n'y a peu de parallèles connus même si l'oiseau est bien ce qu'on appelle la ouette égyptienne c'est un mélange de une variété intermédiaire entre le canard et l'oise qui est vraiment typique de de l'égypte et alors est-ce que cette petite statuette pourrait avoir été apportée en sérénalique ou est-elle d'époque tolémaïque pour l'instant si vous avez des idées le problème de la détation reste totalement suspendu et Muret a représenté beaucoup d'objets de la collection Overtier de Bourville donc qui est venu avec des objets au cabinet des médailles peut-être est-il aussi chez lui puisqu'il y a aussi des objets qui n'ont pas été acquis par le cabinet des médailles et le dernier objet Muret de nos collections c'est un miroir étrusque qui est rentré plus tard par le biais de la collection Opperman et c'est grâce à Guérard qu'on sait qu'il était dans la collection Muret puisque Guérard le publie à deux reprises en 1862 et 1863 et en 1863 il dit qu'il est dans la collection de M. Muret qui est la personne la plus connue la plus célèbre du cabinet des médailles ce qui se comprend aussi puisque c'était lui qui accueillait comme vous l'avez dit les visiteurs et qui leur montrait les collections donc ce miroir est publié par Guérard je vous ai mis le dessin à droite et on a vraiment l'impression qu'il reprend trait pour trait le dessin de Muret et Guérard dit que ce dessin lui a été transmis par Jean de Witte donc un archéologue extrêmement réputé très lié au duc de Luyne à l'origine avec Luyne de la création du bulletin d'archéologie de Rome et surtout Jean de Witte grand numismat et grand savant était aussi très proche du cabinet des médailles donc on peut penser qu'il a côtoyé Muret qui le connaissait bien et c'est lui qui transmet les informations nécessaires avec le dessin à Guérard et comme dans le cas des petits camés en vert Muret est quasiment le plus grand catalogueur des miroirs étrusques de la Bibliothèque Nationale donc il catalogue évidemment ceux qui y rendent la collection Durand à partir des 1836 mais également les collections plus anciennes alors ce qui est étonnant c'est qu'il y a très souvent et on a souvent le cas dans nos petits systèmes de fichiers on a souvent deux fiches parallèles qui sont différentes et de deux mains différentes donc celle de gauche c'est bien la fiche écrite par Muret l'autre est probablement de la main enfin l'écriture est celle de Melchia de Fossati qui a été très brièvement employée par le cabinet des médailles en 1847 pour remédier aux lacunes du catalogage et essayer de booster ce catalogage qui n'allait pas assez vite au gré d'administration donc il a été employé pendant quelques mois les fiches se ressemblent mais Muret apporte souvent des précisions plus intéressantes au point de vue dans la description iconographique des descriptions qui ont été reprises après intégralement soit dans le catalogue de Chabouillet soit même plus tard dans le catalogue de Babelon donc on voit quand même on a déjà souligné à plusieurs reprises l'importance de Muret non seulement comme dessinateur mais aussi comme archéologue et je pense que c'est quand on arrive à faire le lien entre les fiches les objets les dessins on voit vraiment comment il a tenu son rôle dans la communauté scientifique qui gravitait autour du cabinet des médailles je vais laisser la place à Louise Détré parce que la collection de terre cuite est beaucoup plus importante que ces trois petits objets de la collection Muret est-ce qu'il y a Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais brièvement considérer la collection de Jean-Baptiste Muret et celle du cabinet des médailles comme des révélateurs mutuels dans le domaine des artisanats de l'argile. On va commencer par regarder le cabinet Muret au prisme du cabinet des médailles. Comme l'ont montré les recherches de Cécile Colonna et de son équipe, les ressources du cabinet des médailles sont essentielles pour approcher la collection de Jean-Baptiste Muret. J'emprunte ici mon information à l'excellent article de Cécile Colonna, Constitution et dispersion de la collection de Jean-Baptiste Muret, qui est accessible sur le site non moins riche du digital Muret. Les archives de la bibliothèque, d'abord, qui s'est procurée par don et par achat, m'a-t-il de vous la montrer, des objets auprès de Jean-Baptiste Muret. Paradoxalement, comme vous venez de le voir, aucun n'est en terre cuite, qui est pourtant le matériau dominant de la collection de Muret, avec près de 600 unités. Le 6 octobre 1866, en revanche, Ernest Muret offre bien à la bibliothèque six objets de terre cuite en mémoire de son père. C'est le sens de l'extrait que vous avez à l'écran. Les dessins de Jean-Baptiste Muret, ensuite vendus par son fils à la bibliothèque en 1867, puisqu'à plusieurs reprises, il précise que l'objet représenté lui appartient. C'est le cas des deux exemples que vous avez à l'écran. Enfin, les étiquettes de quelques terres cuites portant la mention « Colle Muret » et entrées avec le lait de Opperman en 1874 révèlent que le collectionneur alsacien les tenait de Jean-Baptiste Muret. Alors, les cabinets Muret et avant. Certaines des terres cuites Muret, entrées au cabinet des médailles, ont conservé des indices de leur ancienne appartenance. Donc, si ces antécédents sont complémentaires de ceux de Lausanne, ils sont aussi de bien moindre importance, et je ne prends que trois exemples. D'abord, un petit cavalier tarentin du cabinet de Denon, et vous voyez que seule la légende portée par Muret au revers de son dessin, exécutée après la mort de Dominique Bivant-Denon, qui est survenue en 1825, permet de rattacher la figurine à cet ensemble prestigieux. Alors, peut-être Denon l'avait-il rapporté d'Italie méridionale, où il a exercé des fonctions diplomatiques. Évelyne Priou, que je remercie de sa disponibilité, propose que Denon ait lui-même vendu ou donné à Muret, qui avait travaillé à ses côtés, rappelle Cécile Colonna, puisque ce petit cavalier est absent du catalogue de sa vente après décès, donc en 1827. Je vous montre aussi deux figurines Tarsiotes de chez Rollin, si l'on peut dire. Donc là encore, c'est la légende manuscrite portée au revers de la planche, qui indique qu'à la date de la réalisation du dessin, ces tercuites étaient la propriété de l'antiquaire Rollin. Alors, à cette époque, plutôt le patriarche, Charles Louis, qui est mort en 1853, plutôt que son fils Claude Camille, qui est né en 1813, et qui est à l'écran. Je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer ces photos que l'on a achetées il y a, alors c'était en 2020, j'ai écrit 2022, excusez-moi. En tout cas, vous avez le portrait de Claude Camille. Ce sont les étiquettes qui témoignent, donc elles, de leur appartenance ultérieure à la collection Muret, comme on l'a vu il y a un instant, puisqu'elles sont entrées au cabinet des médailles avec le leg Opperman. Enfin, un fragment laconien collecté par Philippe Lebas, un héléniste, sans doute au mois de juillet 1843, à Magoula, en Laconie, dans le cadre d'une mission archéologique prescrite par le ministère de l'instruction publique. Je passe sur ce cas. Donc, les objets de tercuites de la collection Muret conservés au cabinet des médailles nous parlent donc du collectionneur qui était Muret. Il témoigne de son intérêt pour le relief, pour la plastique. Il couvre ensuite à la fois la Grèce continentale archaïque, la Grande Grèce et les mystiques. Alors, vous voyez les deux têtes de bancteurs tarentins, donc son défaut, donc elles sont grisées. Aussi pour une autre raison, c'est que Cécile Colonna m'indique qu'il y a probablement eu une erreur d'identification des concernants, donc je n'en parle pas. Et aussi, donc, cet ensemble couvre également l'Asie mineure d'époque romaine. Et il suggère enfin une compétence très sûre, puisqu'on le verra, ces séries sont alors ou bien nouvelles ou bien méconnues. Alors, maintenant, on fait l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'on va regarder la collection du cabinet des médailles au prisme du cabinet de Muret. Alors, Jean-Baptiste Muret avait naturellement une connaissance particulièrement fine en mots et en images, Mathilde vient de vous le montrer, de la collection. Nous avons vu ses dessins, il a également rédigé ses petites fiches d'inventaire. Et on peut se demander si ces objets ont été acquis par Jean-Baptiste Muret, puis donnés par Ernest, avec une forme de conscience qu'en entrant au cabinet des médailles, ils y renforceraient un noyau singulier. Et vous savez qu'à l'instar de son père, Ernest a travaillé à la bibliothèque et en connaissait par conséquent la collection. Alors, assurément, il n'est pas permis de l'affirmer des tercuites qui sont entrées avec la collection Opperman. Mais il n'en reste pas moins que le commandant Opperman a dû être séduit par la nouveauté de ses figurines, puisque Isabelle Asselin-Roux rappelle dans un article paru en 2019 que c'est du milieu du 19e siècle que datent les premières découvertes de figurines à Tars, en Cilici, lors des fouilles de Victor Langlois notamment. Et c'est de ce personnage que proviennent des fragments de lampes de la collection de Muret qui sont aujourd'hui perdus. Et par ailleurs, il est peut-être aussi révélateur qu'à la différence de l'ensemble conservé à Lausanne, le lot du cabinet des médailles ne compte pas un seul vase peint. Précisément, la bibliothèque en était alors fort bien pourvue. En revanche, dans le cas des vases à relief, tant dans la série grecque d'époque archaïque que dans la série chnédienne d'époque romaine, Jean-Baptiste Muret avait tout à la fois inventorié et dessiné les témoins aussi rares que précoces que conservait la bibliothèque. Dès 1833, le cabinet des médailles s'était procuré deux fragments de pitoy archaïques auprès du danois Peter Rondstedt. André de Rieder notamment souligne leur caractère absolument inédit à cette époque. Le fragment que l'on doit à Muret, c'est un fragment de cratère laconien, une série qui est plus rare, plus tardive. Ce fragment est d'un grand intérêt puisqu'on a découvert en 1905 et en 1909 les fragments d'un pitos jumeau dont le fragment Muret vient compléter le décor du col puisqu'ils ont probablement été estampés dans le même moule. Au cabinet des médailles, on conserve un des fragments qui avait été mis au jour par l'école britannique, donc c'est tout à fait amusant. Et enfin, je prends un dernier exemple, la première des trois pellicailles clinidiennes que conserve la BNF avait été offerte en 1859 par Charles Lenormand. Vous voyez un précédent presque immédiat à l'entrée de celle de la collection de Jean-Baptiste Muret. Voilà, je ne prends pas plus de temps, je remercie de votre attention. Je vais éjecter un peu brutalement, si ça veut bien. Voilà, bonjour à toutes et tous. Et puisque j'ai la parole, je commencerai par remercier Cécile et toute l'équipe du Digital Muret pour ce magnifique projet, puisqu'on est dans un colloque de clôture, mais vous verrez que les perspectives, Federico, on a ouvert quelques-unes et pour nous, en fait, c'est peut-être aussi le début de quelque chose, puisqu'avec ces plus de 400 objets, on n'a pas vraiment fait une étude exhaustive, ni un catalogue, ni encore moins une publication de cet ensemble. Mais ce qu'on a pu faire avec vous, avec l'INHA, avec la BNF, avec le Musée d'archéologie nationale est déjà une belle étape. Et voilà, je profite de ce moment pour transmettre vraiment tous mes remerciements. Et comme je l'ai dit à Cécile et comme on a pu en discuter en préparant ce moment de discussion, pour moi, il s'agit aussi maintenant un peu de tirer un premier bilan, d'ouvrir quelques perspectives. Je ne suis pas un archéologue classique et spécialiste des collections qui sont conservées chez nous. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, en tant que directeur de musée, c'est plutôt de voir comment cette dynamique-là peut s'inscrire dans une histoire plus longue, l'histoire du musée. Et je ne vais pas répéter non plus ici ce que j'avais pu dire au dernier colloque où j'avais montré comment se sont constituées les collections du musée au XIXe siècle et puis comment cette collection muret était arrivée, après d'autres, par Morel Facio, qu'on a cité plusieurs fois, qui achetait en vente publique beaucoup d'objets et qui, dans le cas de Muret, le connaissait personnellement. On voit que déjà en 1850, donc 16 ans avant sa mort, il est en contact avec lui. Il lui a vendu des choses et puis il rachète donc au fils de Jean-Baptiste Muret une partie importante de sa collection. Ça, c'est l'histoire du musée au XIXe siècle. Musée qui est un héritier d'un cabinet de curiosité d'une bibliothèque d'académie du XVIIIe siècle, la Lausanne, et qui au XXe siècle va, je l'avais montré la dernière fois aussi passablement, se transformer pour devenir un musée de territoire avec comme mission principale la conservation des collections qui sont découvertes sur le territoire du canton, qui vont prendre toute la place et tout le temps de l'équipe du musée au XXe siècle et encore maintenant au XXIe siècle. Et ces collections d'antiques, on peut les appeler comme ça, à partir des années 90-1990 vont complètement disparaître des parcours de visite du musée au profit des collections locales. Et je trouve intéressant de, voilà, maintenant que, j'en parlerai à la fin, mais qu'on a un projet de refonte de notre parcours permanent, de remettre peut-être la réflexion sur ces ensembles qui étaient considérés comme n'ayant pas de contexte et donc n'étant pas intéressant au sens de l'archéologie moderne ou contemporaine. Or, on se rend compte que le contexte, c'est un autre type de contexte, mais qui est un contexte et qu'on peut faire vivre et naître du savoir autour de ces collections. Alors, Cécile l'a rappelé en début d'après-midi, c'est un coup du hasard qui a fait que, évidemment, on a pu mettre en relation les collections de Lausanne avec le projet du Digital Muret, mais un hasard qui s'inscrivait dans un moment où je suis arrivé en 2015, où l'intérêt pour l'histoire des collections était un petit peu revenu. On avait travaillé avec l'équipe du musée à un livre qui retraçait un petit peu les grandes étapes des acquisitions du musée. Et donc, ce nom n'est pas apparu non plus complètement par hasard. C'était dans un contexte où on préparait avec différents collègues des articles autour de ces questions-là. D'abord, de manière générale, un petit peu aussi au niveau des quantités de ces objets, de se rendre compte un petit peu combien on en avait. On sait maintenant qu'on a plus de 4000 objets d'égyptologie, plusieurs milliers aussi d'objets antiques, mais qui ne sont pas des pièces majeures. Ce sont des pièces du quotidien qui ont été acquis souvent pour des montants assez faibles et qui ont été, à partir du XXe siècle, par rapport à des grandes collections de musées, considérées comme relativement inintéressantes. Alors, Muret à Lausanne, c'est 434 objets avec quelques questions sur certains objets. Muret, là aussi, on n'a pas été complètement au bout, mais c'est compliqué parce que vous allez voir tout de suite pourquoi d'aller au bout de la recherche de provenance de ces pièces. C'est beaucoup de terres cuites, des statuettes. Quelques belles pièces quand même, beau vase, avec une filiation intéressante, la vente Jérôme Bonaparte pour ce vase, par exemple. Donc, Muret avait acquis des choses déjà de vente antérieure et donc, Lausanne se retrouve le propriétaire de ces collections via Muret. Quelques bijoux, un fragment de peinture murale aussi, quelques pièces un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qui sont conservées dans les autres musées. Et donc, sans revenir en détail là-dessus, mais cette mise en relation avec l'INHA a permis deux visites. Une première pour faire un inventaire complet et puis aussi voir quelles étaient les différences entre ce qui était disponible comme information sur les planches, notamment au verso avec les annotations de Muret, la présence d'objets. Est-ce que les objets qui sont indiqués comme étant provenant de Muret au MCH sont effectivement dans les dessins ? Pour ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'on peut les rattacher ou pas à la collection Muret ? Donc là, ce type de problématique et comme l'a dit Louis, je vous enjoins très fortement à lire le texte qu'a écrit Cécile sur l'origine des collections que j'ai découvert aussi en voyant le site, qui est vraiment très bien fait et qui va, je pense, au bout de ce qu'on peut faire, en tout cas pour l'instant, avec les archives qu'on a. Parce qu'une des grosses déceptions, malheureusement, à Lausanne, c'est qu'aux archives cantonales, les archives d'État, en fait, qui conservent une partie des archives des musées pour le 18e et le 19e siècle, il y a un ensemble de feuilles. Donc là, vous avez à gauche, musée archéologique, archives, répertoires des dossiers. Ça, c'est l'écriture de Morel Facio. Et donc, c'est le classement des dossiers à l'intérieur desquels on devrait retrouver avec les numéros qui sont après indiqués à droite, 138, 139, 140, le lot de feuillets qui correspond à ce numéro. Et au numéro 142, on devrait avoir le lot Morel Facio, collection, pardon, non, c'est le 139, pardon, collection Muret, acheté 4000 francs par Morel Facio et donné aux musées archéologiques en 1867. Et là, en fait, il n'y a rien. Malheureusement, cet ensemble-là est perdu et c'est très aléatoire. À l'intérieur de ce lot d'archives, il y a des dossiers conservés, il y en a qui ne le sont pas. On a des privés qui nous ont ramenés il y a une dizaine d'années des ensembles qui venaient de ces archives. Donc, elles ont été visiblement pris par des gens pour travailler et puis pas toujours ramenés. Et pas de chance, celui qui concerne Muret manque. Et là, on perd toutes les pistes et le lien qui ont pu s'établir s'il y avait des courriers, des factures, des listes entre Morel Facio et Muret. Alors, peut-être qu'un jour, ça réapparaîtra. Mais là, on a vraiment fait le fond des archives. On a vraiment cherché au musée, aux archives cantonales, partout où ces documents peuvent être. Et on n'a malheureusement pas trouvé. Et ça, c'est vrai que ça limite, c'est très frustrant, mais ça limite en grande partie le travail de recherche de provenance. Alors, pour le site, sur les 430 et quelques objets, avec Cécile, on a fait le choix d'en mettre une petite cinquantaine en ligne du MCH, qui vous montreront, vous pourrez aller voir, là, vous avez une capture d'écran, il n'y a que des objets du MCH, la diversité. Là aussi, je remercie l'équipe de Cécile pour la rédaction des notices, puisqu'on en a fait très peu, nous, au MCH. Encore une fois, on n'a pas, c'est aussi un des, voilà, un indice du fait que ces collections n'ont pas vraiment été étudiées, puisqu'il n'y a pas de conservateurs des collections classiques au MCH. C'est plutôt des préhistoriens, des archéologues du Haut Moyen-Âge qui sont en lien avec les collections ou les objets qui sont aujourd'hui, sortent aujourd'hui du sous-sol vaudois. Et donc, on a eu besoin de ces compétences partagées pour travailler ensemble. Et donc, voilà, toutes ces notices sont à découvrir avec un certain nombre des objets qui ont été, comme l'a dit Fédéric, ou scannés en 3D. Et cet intérêt pour ces collections, il s'est aussi, ces derniers temps, matérialisé à travers un certain nombre de publications. Un collègue qui est maintenant directeur du musée d'Iverdon, qui est une ville au nord de Lausanne, qui a édité cet ouvrage chez nous, qui fait l'historique du musée cantonal à la fin du 18e, début du 19e siècle, où on comprend petit à petit comment, au tout début, rentrent ces collections d'antiquité. Donc, on est en train de mettre de plus en plus de contexte autour de ces collections anciennes. J'aimerais signaler aussi deux travaux de conservateurs-restaurateurs, parce que c'est intéressant dans cette optique de voir aussi ce qui a été fait sur les objets à ces périodes. Alors là, c'est deux objets, donc un foyer étrusque et puis une céramique après, qui ne viennent pas de la collection Muret, mais qui viennent de la collection des vergers, qui est acquise par Morel Facio la même année aussi, en 67, en vente publique à Paris. Et ces deux travaux montrent à quel point il y a des falsifications et des reconstitutions d'objets assez importantes. Ici, vous avez une radio de ce foyer qui est, si on regarde en détail, je l'avais déjà montré la dernière fois aussi, mais faite de différents fragments de vaisselle de bronze qui reconstitue en fait une structure qui n'existait pas dans l'antiquité. Et puis, voilà, le foyer après restauration, mais en conservant les étapes de restauration du 19e pour montrer toutes ces couches aussi. Donc, ce n'est pas un faux, mais c'est une pièce qui est quand même relativement transformée et inventée. Par contre, un travail de master terminé cet été a montré que d'autres pièces sont entièrement recréées. Et donc, ces amphores un peu étranges qui sont censées être du bouc héros de la collection des vergers aussi finalement ne sont constituées que de tout petits fragments de céramique originale. Tout le reste a été entièrement refait et peint. Et donc, voilà, avant de faire des typologies particulières pour certaines pièces, il faut aussi faire attention à ça. Et voyez qu'à travers le... On a fait vraiment là, on a permis au restaurateur d'ouvrir une bande sur toute la pièce pour mettre au jour qu'en fait, on n'avait pas de la pâte originale, mais que c'était quelque chose qui avait été entièrement créé au 19e siècle. Alors, pour la collection Muret, on a pas mal regardé avec Cécile. On a moins ce type d'intervention. C'est moins des grosses pièces aussi. Mais disons que ça incite à la prudence aussi sur la manière dont parfois aussi pour les terres cuites, les pièces peuvent être recollées, des fragments recollées les uns avec les autres et créer des types ou des pièces qui sont en fait pas originaux, pour lesquels il n'y avait pas un moule à l'origine. Donc voilà, encore une autre perspective. Et ça, c'est intéressant aussi pour le public dans les musées de montrer ces différentes couches, un peu de connaissances qu'on peut créer là autour. Et pour l'histoire de l'archéologie du 19e siècle, qui est aussi déjà une archéologie en partie de la reconstitution pour démarcher et pour améliorer la qualité des pièces. Et puis une autre perspective, et je voulais souligner aussi cet aspect pour Muret, c'est que l'actualité fait qu'on accueille aujourd'hui depuis le mois d'avril une collègue ukrainienne au musée qui est à Lausanne, qui est réfugiée. Et pour retrouver un sujet de recherche sur des collections qu'elle connaisse, on a fait le point sur les collections qui viennent du sud de l'Ukraine et en l'occurrence de Crimée, sur lesquelles elle a travaillé, elle a fait un catalogue, ça représente une cinquantaine de pièces. Et on a pu inclure dans la petite exposition qui va ouvrir la semaine prochaine, c'est vraiment une toute petite expo d'actualité avec trois vitrines, mais on a pu inclure deux objets de Muret qui viennent de Panticapé probablement. Et ça, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas collaboré, on n'avait pas fait ce projet ensemble puisqu'on n'aurait pas été au courant de ce lien. Et je voulais dire que ce projet mène aussi à ce type-là de mise en valeur et ça permettra aussi de faire un relais dans le musée pendant quelques mois sur le projet du Digital Muret en replaçant ces objets dans les acquisitions par Frédéric Troion puis Morel Facio d'objets classiques au XIXe siècle. Enfin, pour les perspectives à plus long terme, peut-être, et on est bien parti, mais peut-être qu'en 2025, on va faire une exposition autour des collections entrées au MCH au XIXe siècle de manière très large, y compris les collections de préhistoire Palafite. Et donc, on pourra intégrer aussi ces aspects et ce qu'on sait aujourd'hui de la collection Muret. Et puis, comme je le disais au tout début, au mois de janvier, les députés ont voté un crédit d'ouvrage, un crédit d'études, pardon, pour la rénovation du Palais de Rumine dans laquelle nous sommes à Lausanne. Et c'est vrai qu'on se pose maintenant très sérieusement la question de la place de ces collections acquises au XIXe siècle dans le parcours. On a envie de les ressortir, de les remontrer. Et maintenant, on s'interroge sur la manière de les montrer en lien avec l'archéologie locale pour montrer le continuum avec des gens qui sont à la fois des... C'est intéressant que ce soit Troion ou Morel Facio, à la fois des gens qui achètent en vente publique à Paris, mais qui sont aussi des gens qui surveillent déjà le territoire et qui commencent à faire rentrer les collections d'objets préhistoriques et palaphitiques, notamment à partir des années 1850, quand ces sites commencent à sortir. Et puis enfin, j'aimerais dire que si Morel Facio a acheté ces collections, c'est très clairement, et ça, Vincent Fontanal a bien montré pour le musée au début du XIXe siècle, pour placer Lausanne sur la carte des musées d'archéologie d'Europe et donc tisser des liens et mettre en lien les différents archéologues et les collègues entre eux. Et avec ce projet, Cécile, je pense que tu as recréé finalement les liens que Morel Facio voulait mettre en place à travers ces collections d'antiques du XIXe siècle et dont le musée d'archéologie d'histoire s'était un peu coupé, il faut le dire, dans les décennies précédentes. Voilà. Donc ça ouvre un certain nombre de discussions. Et je m'excuse de ne pas avoir fait le catalogue avec la présentation des collections, c'est peut-être ce que vous attendiez, mais ça, c'est en fait un travail qui reste à faire, comme je le disais. Donc il y a pas mal de sujets de recherche autour des objets eux-mêmes dans les réserves du MCH. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. C'était des interventions très complémentaires et justement très bien avec la situation au XIXe siècle avec encore des perspectives de développement. Mathilde, tu veux les réagir ? Non, je voulais le savoir sur les collections. Morel Facio est devenu conservateur après la mort de Miseau. Il devient conservateur à la mort de Troyon en 1966. Juste au moment où... Juste avant l'achat. Mais il est déjà en charge de la collection des monnaies et médailles, comme il est minismat. Donc il est déjà en lien avec l'état de veau et le cabinet monétaire. Et ça, je ne me rappelle plus en quelle année il prend le cabinet, mais il est déjà là. Et après, il est nommé, il est en charge des deux, le cabinet et la collection de l'archéologie. Donc il a peut-être déjà l'idée, en achetant un musée, de l'acheter pour le musée ? Ah, mais il l'achète toujours pour le musée, en fait. Et c'est ce qui a été compliqué pour la recherche pendant des années, c'est qu'il n'a jamais, contrairement à Troyon qui a gardé les objets chez lui et qui ont été ensuite donnés après sa mort, Morel Facio, il l'achète toujours pour le musée. Mais comme il l'achète en son nom, le nom du musée n'apparaît jamais dans les registres de vente ou dans les procédures. Mais à aucun moment, il n'y a pas eu de don à la mort de Morel Facio. Là, dans les archives, on voit bien, c'est acheté pour le musée. Donc il fait le don dans la foulée de l'achat. Et il achète beaucoup de petites collections comme ça ? Non, pas tant que ça, finalement. Il y a à la vente Raiffe, des vergers. Et Muret, ce n'est pas une vente publique. Et tout ça, ça se passe dans les mêmes années. En fait, c'est 67 par là autour. Il y a un moment où il achète une série d'objets. Puis après, les monnaies, par contre, il en achète plus sur une période plus large. Je dois dire qu'au-delà même de la collection Muret, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à découvrir dans les réserves de Lausanne. parce que, en fait, c'est beaucoup d'objets qui sont passés sur le marché de l'art parisien. Donc, ça nous a intéressé aussi pour les ventes aux enchères. Et donc, notamment la vente des vergers, la vente Raiffe aussi, qui est achetée en partie. Et pour beaucoup, des objets qui ont ensuite été complètement inédits. Donc, je pense que si vous avez des collections 19e, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à identifier, même des choses qu'on n'aurait pas... Enfin, moi, je n'aurais pas du tout pensé aller regarder à Lausanne. C'est-à-dire que c'est un nom... Si vous rencontrez ce nom dans vos recherches, il faut faire le lien avec Lausanne, ce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas cette information. Et donc, peut-être bientôt aussi, tu n'en as pas parlé, mais des collections en ligne ? Alors, oui, tout à fait. On est en train de... Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, ces collections sont assez peu connues. C'est qu'on n'a pas de... Notre base de données n'est pas en ligne, mais on est dans un processus. Maintenant, on est en train de faire la migration. Alors, ça prendra du temps, mais à partir de l'année prochaine, on aura déjà une... On aura normalement migré la base. Je ne sais pas à quel moment on pourra commencer à faire des mises en ligne, mais je pense plutôt à partir de 24. Et ça, ça permettra aussi, quand les gens font des recherches, que ce type d'objet-là apparaît, même si tout n'est pas encore photographié, mais qu'au moins dans les notices... Parce que le livre d'inventaire référence ses origines. Donc, ça, c'est des informations qui sont déjà dans notre base de données. C'est comme ça que moi, j'avais vu l'information quand Julien a posté ce poste sur Facebook qui parlait du digital numérique. Donc, il n'y a pas eu une perte au sein de l'idée. Il n'y a pas de perte de lien. Parfois, il y a un peu des livres si l'objet devient bien de tel ou tel vent. Donc, il faut faire des ramifications. Mais en général, sur la ligne de l'inventaire, c'est un peu plus. Oui, c'est des inventaires bien, bien tenus. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, juste une question ponctuelle pour Mathilde. Bon, vous avez montré ce miroir étrusque qui, forcément, m'intéresse, en fait, étrusque, avec certaines nuances. Alors, c'est vrai que c'est aberrant, parce que l'inscription serait une inscription de fabrication avec Apple ISN en grec, ça ne tient pas de boue. Surtout, ce qui est quand même très étonnant, c'est la reproduction d'un groupe de statuaires ultra connus, des éliminoteurs, qui se trouvent à la ville d'Albanie, qui traînaient dans l'état de l'Iquain. Donc, évidemment, Muret ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il y avait quelque chose de suspect. Alors, évidemment, il a vendu au Perman, donc il s'en est dévancé. Mais on n'a pas du tout d'éléments, de commentaires qui disent qu'il avait, à mon avis, il n'avait certainement trouvé suspect. Mais dans le commentaire du dessin, il n'y a pas de commentaire du dessin. Il n'y a pas de commentaire du dessin. Il n'y a juste des sujets. Ça, je ne sais pas si il a eu un doute. Et au Perman, il est considéré comme bon aussi. Ils étaient très amis, les deux. Sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la collection Muret ? Comme pour les dessins, on a des informations un peu éparses, mais quand même, j'ai l'impression et c'est un peu l'impression que j'ai en vous écoutant. Autant pour le lot qui est arrivé à Lausanne, qui est vraiment Morel Facio à acheter. Alors, peut-être pas toute la collection Muret, il y a cette incertitude avec l'inventaire. Mais en tout cas, un lot, sans doute dans l'optique, effectivement, de constituer les collections du musée. Pour le cabinet des médailles, vous l'avez montré, c'est quand même des objets assez particuliers qui s'intègrent dans les collections et qui, on sent vraiment un souci de compléter quand même la collection. En tout cas, pour ceux qui vont faire ce que donne son fils quand même. J'ai l'impression aussi qu'Ernest, parce qu'il a choisi vraiment six objets à donner dans la mémoire de son père. Comme je l'ai montré, c'est des objets qui ont un intérêt, en tout cas archéologique, certain. Donc, finalement, c'est ça. Un petit lot en nombre, mais vraiment ciblé pour la collection du cabinet des médailles. C'est intéressant. On a déjà deux politiques d'acquisition. À Lausanne, il n'y a pas vraiment de politique d'acquisition, parce que je pense que le but, c'était de faire rentrer beaucoup d'objets pour constituer un fond de collection, indépendamment de leur qualité, du fait qu'elles complètent déjà ou pas d'autres ensembles. Et il y en a qui sont quand même en assez mauvais état, assez fragmentaire aussi, un de ces objets. Les 49 qu'on a choisis, c'est quand même des objets qui sont relativement bien conservés. Les autres, ils ne sont pas tous dans cet état-là. Mais ça, ça faisait suite à un rapport de Troyon qui disait, si on veut être un musée encyclopédie qui nous manque tel ou tel ensemble, de telle zone géographique, je pense que Morel Facio, il est dans cette logique où il faut encore acquérir, acquérir, indépendamment peut-être de la qualité et scientifique ou de l'intérêt des objets pour les questions que se posent déjà à cette époque dans le musée. On est plutôt sur une approche un peu quantitatif, tandis qu'au cabinet des médailles, c'est déjà du qualitatif. Parce que, je disais à Cécile tout à l'heure, c'est étonnant que Morel Facio ait eu la priorité sur le cabinet des médailles. Si le cabinet des médailles avait souhaité acquérir plus d'objets, le fils aurait peut-être... Ou alors il en voulait trop d'argent. Parce qu'il venait déjà d'acheter les dessins, très cher quand même. Oui, très cher. Alors effectivement, il était payé pour faire les dessins. Donc c'était assez étonnant qu'il arrive à négocier aussi, c'est 2000 francs par an pendant 5 ans. Pendant 5 ans, oui. C'est quand même beaucoup. Et la collection, c'est 4000. 4000 francs. J'ai regardé, c'est compliqué de savoir la valeur actuelle, mais ça fait entre 5 et 10 fois. Les francs et les euros sont à peu près, donc ça rend des sommes vraiment importantes pour l'époque. En tout cas, pour le cabinet des médailles, le 10 000 francs, c'était beaucoup. Oui. Oui, ce qui reste quand même un des mystères non résolus, le fait que le cabinet des médailles ait racheté si cher, ses dessins. Pour qu'ils avaient employé, mais bon, semblablement, Ernest était très doué pour valoriser l'héritage de son père. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y avait une sorte de conflit d'intérêt pour l'office de Muray de proposer la collection directement au cabinet des médailles et pour cette raison, il a voulu la vendre ailleurs ou est-ce que vraiment il voulait en tirer un profit maximal et il s'est dit que peut-être pas. Est-ce qu'il a proposé au cabinet des médailles ou pas vraiment ? Je n'ai pas vu dans les archives parce qu'ils vendent régulièrement, Ernest, mais ils vendent des médailles, ils vendent de la minismatique et puis des minismates. Mais c'était une vente aux enchères ou c'était vraiment, non, donc il a trouvé des acquéreurs en fait pour vendre un gros lot, mais il n'a pas manifestement démarché le cabinet des médailles pour acheter l'ensemble. Parfois on a des propositions d'acquisition refusées ou acceptées, mais là je n'ai jamais rien vu. Tu as des propositions d'acquisition, ça peut être pour, peut-être qu'Iwan a des idées effectivement, mais qui a bien regardé la biographie. Oui, je vais dire effectivement, le problème c'est qu'on n'a pas d'archives du tout de la famille Muray, donc on n'a pas de correspondance d'Ernest ni de Jean-Baptiste. Par contre sur la question de comment est-ce qu'il arrive à vendre les dessins de son père, alors c'est vrai que c'est quand même très étonnant, mais la question s'est déjà posée avant, parce que dans les comptes rendus du conservateur de 1847 avec la fameuse question Chabouillet-Muret, il leur montre en fait les dessins, les conservateurs montrent à leurs collègues les dessins, et les dessins d'eux et les autres conservateurs demandent déjà, mais à qui ça appartient ça ? Et à l'époque, ils leur répondent, les objets que Muray a fait, des objets, des dessins qu'il a fait, des objets qui sont à nous, sont à nous, mais les dessins qu'il a fait, des objets qui ne sont pas à nous, sont à lui. Donc dès les années 1840, voilà, mais c'est sur les mêmes planches, mais dès l'époque, il s'est déjà posé la question, il s'était déjà arrivé à ses conclusions un peu étranges, et c'est peut-être sur cette base-là qu'il a réussi à vendre l'intégralité, mais on ne le sait pas, on n'a pas de documents qui attestent de comment ça s'est passé après la mort de Jean-Baptiste. C'est étrange, c'est qu'il est passé tant de temps à dessiner des collections qui n'étaient pas celles du cabinet des médailles. Il est là le problème. Autrement, le droit d'auteur n'a sans doute pas changé depuis. Effectivement, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'en fait, il est payé pour constituer ce recueil d'antiques et pas du tout uniquement pour dessiner des collections du cabinet. C'est là où je trouve qu'il y a une bizarrerie. Je ne sais pas si c'est parce que je suis directeur du Capitaine que je me pose la question dans ces termes-là, mais c'est vrai que c'est assez étrange qu'il ait été payé si longtemps pour un œuvre qui est en fait, en très grande partie, destiné à d'autres collections, y compris privées. Il y a aussi dans tout ce mouvement de se constituer une encyclopédie d'images, en fait, dans tout le courant du XIXe siècle, je vais un peu en parler. Donc, il y avait peut-être cette volonté aussi, on le laissait faire, parce qu'il y avait peut-être cette volonté des directeurs de le laisser faire, d'aller piocher un peu partout dans les ouvrages qui étaient dans la bibliothèque. Finalement, vu qu'il était très utilisé, ce recueil de monuments antiques dessinés, donc ils l'ont utilisé comme un véritable instrument de recherche, quoi. Bah, ouais, c'est un travail de documentaliste. Et j'ajouterais que ce n'est pas uniquement l'initiative de Muret, puisque la lettre que je mentionnais tout à l'heure, en fait, il y a un intermédiaire qui était le Normand, il me semble, dans cette lettre de l'abbé Cochet, qui disait qu'il avait montré à le Normand, et le Normand avait dit, il faut que Muret le dessine et Muret la dessine. Donc, ce n'est pas Muret qui prenait systématiquement l'initiative de dessiner ces collections étrangères aux collections du cabinet de Nédaï. Pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, c'est non seulement en effet une volonté encyclopédiste pour avoir un état des objets archéologiques, mais en tout cas, pour le musée d'archéologie nationale, on a aussi la preuve que ça leur permet ensuite de pouvoir enrichir leur collection. En fait, c'est de la prospective aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, est-ce qu'on attend la communication de Corinne? Peut-être si vous pouvez y répondre. Est-ce que Salomon Renac l'aurait utilisé justement comme source pour tous les catalogues qu'il a fait ensuite au Musée de Saint-Germain où c'est recueil? Il ne va pas les utiliser tant que ça. Vous savez, Alix, que Salomon Renac entretient des relations assez particulières avec les antiquités nationales. Il ne les aime pas beaucoup, pour tout dire, à tel point, d'ailleurs, qu'il va largement disperser les archives concernant ces antiquités nationales et tout particulièrement la préhistoire. Et il va en particulier laisser partir ses archives en grande partie à l'IPH, l'Institut de Paléontologie Humaine, une archive que nous essayons de revendiquer aujourd'hui. Puisque c'est un état de nos collections qui, sur papier, nous échappe aujourd'hui. On pourra en parler plus longuement si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres, d'autres questions sur la collection. Non, mais alors merci. Merci encore. Et finalement, ces dernières questions font une transition toute trouvée avec nos deux derniers intervenants, justement pour ouvrir un peu la discussion et sortir de Muret, qui est un cas d'étude, un dessinateur du 19e siècle qui est replacé dans une perspective un peu plus large. Alors, le premier exemple va nous être montré par Christian Mazet, qui, quand il était encore chargé d'études et de recherche à Lien Hacha, a participé quelques mois au programme avant de partir. Et donc, qui, après avoir soutu sa thèse, a été membre de l'École française de Rome, dans laquelle il a notamment beaucoup travaillé sur les fouilles de Vulci. Et donc, aujourd'hui, il va nous présenter les cas italiens sur des dessins de l'archéologie étrusque au 19e siècle. Merci, Cécile. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour célébrer tout le travail important qui a été mené à Lien Hacha par Cécile Colonna et son équipe, dont j'ai fait partie, en effet, en tant que chargé d'études, mais seulement très brièvement, ce qui concerne le digital muré. Et je tiens à exprimer à mon tour, comme d'autres l'ont fait, mon émerveillement vraiment face aux résultats accomplis et puis aussi mes sincères remerciements parce qu'en fait, vous offrez, en plus d'une source documentaire nouvelle et riche, un véritable instrument de travail pour les chercheurs, les archéologues qui s'intéressent à l'histoire de l'archéologie et des collections d'antiquité au 19e siècle et aussi un modèle de publication numérique facilement maniable et très bien éditorialisé. Donc, merci. Dans le cadre de cette table ronde et à partir d'exemples non exhaustifs de documentations graphiques qui sont contemporains aux monuments antiques dessinés, donc entre les années 1830 et 1870, ma contribution va consister à vous présenter un panorama des expérimentations mises en place en Italie pour représenter les objets de l'archéologie étrusque, comprises dans l'ensemble de sa culture matérielle. Au cours du 19e siècle, on assiste en Italie, vous le savez, et dans toute l'Europe antiquaire à la cristallisation d'un mouvement qui, depuis le milieu du 18e siècle, avec en particulier le recueil d'antiquité du comte de Célus, vise à présenter l'objet dessiné comme un véritable support à l'interprétation archéologique et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Alors, mon intérêt pour ce sujet, il est né d'un projet de recherche, en effet, que j'ai mené ces trois dernières années en tant que membre de l'école française de Rome, sur les fouilles et les archives des fouilles d'Alexandrine et Lucien Bonaparte, dans les nécropoles du site étrusque de Vulci, mené entre 1828 et 1846 pour le gros des fouilles. C'est un site particulièrement important dans l'histoire de l'archéologie étrusque et méditerranéenne de manière plus générale, car ces découvertes, des vases grecs par milliers surtout, mais aussi de bronze et de bijoux étrusques, ont accompagné le développement d'une véritable science étruscologique et céramologique, avec notamment la fondation, dans les mêmes années à Rome, de l'Institut de Correspondance Archéologique allemand et de tous les correspondants qui s'y greffaient. Dans les archives des fouilles, dispersées entre Pérouse, en main privée et Orvieto, à la Fondation des Museus Claudio Faïna, sont conservées une série de planches de dessins qui étaient probablement destinées à accompagner la vaste entreprise éditoriale de Lucien Bonaparte, le Muséum étrusque inscrit, et ses travaux du frère de Napoléon n'ont été qu'en partie publiés en 1830 dans un ouvrage qui a fait date, le Muséum étrusque de Lucien Bonaparte. Celui-ci souhaitait, en effet, publier deux volumes supplémentaires dont les épreuves sont aussi présentes dans ses archives, accompagnés d'un atlas lithographié. Et pour ce faire, il engage plusieurs dessinateurs pour reproduire les objets qui sont déposés au fur et à mesure de l'avancement des fouilles dans sa demeure, dans le château de Muzignano, situé comme les nécropoles qu'il exploite sur les terres de Canuno, donc dans le site actuel de Vulti. Cet ensemble de planches se compose de trois volumes. Deux sont conservés à Pérouse, comptabilisant une centaine de dessins. Un autre à Orvieto, de plus grand format, qui présente des dessins de vase principalement et quelques objets de bronze. Et on identifie les dessins et les lithographies de trois dessinateurs, Luigi Maria Valadier, Antonio Brogioti et Gaetano Perla. Ce sont deux dont je vais vous parler pour exemplifier mon propos. Le premier, le romain Luigi Maria Valadier, est à la fois dessinateur et architecte. Comme son père, Giuseppe Valadier, qui est plus connu, il est engagé par... Non, pardon, donc dessinateur et architecte comme son père Giuseppe Valadier, qui est en effet plus connu. Alors il est engagé, Luigi Maria, par Lucien Bonaparte pour réaliser les premières lithographies des vases censées accompagner ce premier volume du Muséum étrusque, qui sont rapidement publiés en 1830 dans deux livraisons de cinq planches chacune intitulées « Vases étrusques » de Lucien Bonaparte, prince de Canino. On retrouve une série de ces tirages lithographiés intégrés au volume de planches d'Orvieto, qui portent le titre d'atlas lithographié du Muséum étrusque de Lucien Bonaparte. Et dans le Muséum étrusque, Lucien Bonaparte exprime en introduction l'utilité de ces lithographies de Valadier. Je cite, « Elles pourront aussi servir d'appendix au texte que nous publions. La première livraison donnera mieux que nous pourrions le faire par nos éloges, l'idée de la perfection de la peinture étrusque dès les siècles les plus reculés. » On retrouve ici l'idée que le dessin sert d'appui visuel au texte et qu'il accompagne pleinement dans le projet éditorial du Muséum étrusque, la description des vases. Dans certaines de ces planches, Valadier a pris soin de représenter l'état fragmentaire des vases. C'est le cas de la célèbre coupailleuse de Munich signée Exequias et Poyesse, découverte dans l'air de Canelo qu'en avril 1829, on a la chance d'avoir les aires et les dates des découvertes de ces objets, où le dieu Dionysos est représenté en bancteur sur la mer vineuse, couleur rouge corail, le mât du navire servant de tuteur à une vine luxuriante. Je vous laisse pour cette description relire les magnifiques lignes du regretté François Lissaray. On doit à Francesco Buranelli d'avoir mis en relation ce choix de représenter la restauration ancienne du vase avec les prises de position moderne de Lucien Bonaparte concernant la restauration non invasive des vases, suivant à l'époque les prescriptions de la Commissione Consultativa d'Antiquita et Béléarti des états pontificaux. La lithographie de Valadier nous permet aussi d'acquérir des informations précieuses sur l'état du vase avant ses restaurations successives au cours du XXe siècle et notamment d'identifier, comme le notait la description de Lucien Bonaparte dans les inventaires du matériel des fouilles, puis ensuite ce qui est publié dans le muséum étrusque, les zones de réparation antique au niveau du pied, des traces de quatre agrafes métalliques, comme vous le voyez ici, avec des trous de fixation disposées par paire au centre de la vasque, ainsi que les marques de fissures de tension rendues par les lignes pointillées. Ce que Valadier a ici représenté, c'est l'état de la coupe telle qu'elle se présentait à la sortie de terre, une fois déposée dans le laboratoire de restauration de Muzignano. On trouve aussi dans les archives de Pérouse la première reproduction par Valadier d'une grande fibule de parade en or trouvée le 2 janvier 1830 dans la tombe orientalisante de la grotte du Trophée et des Thérapins de la nécropole de Pontessodo, comme le précise le dessin exécuté à la grandeur de l'original. Ici je vous montre un dessin qui est tout à fait unique. Il est intéressant de remarquer que le grand-père de Valadier, Luigi, était donc le père de Giuseppe, était aussi un orfèvre et joaillier, très reconnu de la Rome de la deuxième moitié du 18e siècle. Il y aurait en tout cas un travail beaucoup plus important à entreprendre sur la carrière de Luigi Maria Valadier, le moins connu finalement de cette dynastie d'artistes Valadier, mais qui a sans doute été formé comme son père et son grand-père à la grande école romaine de dessin, l'Academia di San Luca. On sait qu'il s'est par exemple présenté, c'est une découverte récente de 2016, qu'il s'est par exemple distingué dès 1814 à l'âge de 23 ans, dans l'exécution des tout premiers relevés scientifiques, archéologiques des structures souterraines du Colisée. On retrouve ce lien intrinsèque entre le choix des dessinateurs qui travaillent sur ces objets archéologiques et leur capacité à s'intégrer dans un milieu archéologique romain, en l'occurrence. On retrouve cette volonté de présenter l'aspect des matériels des vases, fragmentaires ou munis de restaurations antiques, dans les dessins à l'encre de Chine et parfois aquarellés, de deux autres dessinateurs engagés par les Bonapartes. On peut voir par exemple que Gaetano Perla, originaire sans doute du Viterbet, a pris soin de représenter les zones de cassure et de réparation antiques au niveau des anses et du col, alors je vous montre ici, vous voyez, au niveau des anses et du col, là, d'une amphore pointue aujourd'hui conservée à Muni qui est attribuée au peintre de Cléophradès que Lucien avait intitulé comme il aimait le faire à la grande bacchanale. On remarque aussi que tous les détails qui sur le vase étaient rendus à l'aide d'un vernis dilué sont représentés à l'aide d'un lavé gris, le cantard du dieu Dionysos, les serpents tenus par les ménades ainsi que les peaux de bêtes des protagonistes du piais Dionysiaque. Il y a aussi sur ces dessins une recherche pour rendre les particularités en fait de la technique picturale des vases grecs. Sur le dessin d'une coupe représentant l'union de Thédis et Pélé, attribuée au peintre Dépéléios, qui est encore conservé à Munich, on retrouve l'emploi du lavis, par exemple sur l'outre-de-vin du satyre, je vous montre ici, dans le tondeau, mais aussi au niveau de l'anse droite. Je vous ai montré ici des détails. On retrouve les traces de trous de fixation des agrafes antiques sur l'une des néréides filant et sur un éphèbre. En revanche, les traces de cassure du vase n'ont pas été représentées alors qu'elles apparaissent clairement dans l'état actuel du vase. Je vous le montre ici. Il y a des différences de traitement entre les dessinateurs. L'aspect fragmentaire des vases, avec les cassures, avec ses débréchures et ses ruptures de tension, apparaît davantage sur la série de dessins signés par Antonio Brogioti, l'autre dessinateur, originaire de Sienne, comme nous l'apprennent certaines de ses signatures, et peut être formée à l'Academia di Chiense L'Ettere d'Arti Day. Je vous en montre juste un seul exemple, je n'ai pas le temps, donc parmi tant d'autres. Ici, l'enfort pseudo-calcidienne du peintre des inscriptions, très connu, conservé au British Museum, où Brogioti a pris soin de représenter les parties manquantes du vase à l'aide de zones en pointillés. Brogioti accompagnait aussi ses dessins de légende, notant, vous les voyez ici en bas des dessins, j'ai fait une capture ici, donc notant les couleurs des fonds, l'écarnation, les différents détails, comme s'il s'agissait d'un travail préparatoire à la lithographie, en restant toujours le plus fidèle à l'aspect matériel des objets. Cette fidélité à la matérialité, on la retrouve aussi chez Brogioti dans ses dessins des bronzes, deux miroirs aux manches fragmentaires, l'apothéose des baies, et Minère Verculétésée, donc les noms de ces miroirs, et le dessin d'un trépied en bronze célèbre de la collection Canino, car on sait qu'il occupait une place importante dans le parcours d'exposition de l'antiquarium de Muzignano. Pour ma part, je fais l'hypothèse que Brogioti s'était initialement fait connaître dans le milieu archéologique pour la fidélité avec laquelle il savait représenter les objets métalliques. On le retrouve en effet quelques années auparavant, en 1824, comme dessinateur dans l'ouvrage du savant florentin Ferdinando Carquillo, intitulé Memoria storica dell'antico e moderno Talla Mone, nell'etroia maritima. Lui sont attribuables les dessins d'un camp des labres, de deux miroirs étrusques et de diverses pièces de monnaie provenant des nécropoles du site Toscano de Talla Mone, au sud de Grossetto. Donc là encore, on peut retrouver les traces de ces dessinateurs au sein des publications archéologiques de l'époque. Le dessin d'un miroir retient en particulier l'attention, ici, car Brogioti a tâché d'en respecter l'état archéologique, ses déchirures, ses manques. Et c'est peut-être donc cette particularité qui a poussé Lucien Bonaparte a engagé Brogioti pour dessiner le plus fidèlement les objets de ces fouilles. J'ai par ailleurs retrouvé la mention du dessinateur dans une description d'un contexte funéraire complet de l'époque orientalisante, alors que ses archives sont une mine d'or, la grotte des trois grands zires, c'est-à-dire des trois grandes jars, découverte en mai 1832 dans l'ère de la Castellina, au nord de la nécropole de la Poledrara. Et j'ai récemment retravaillé sur cette provenance, notamment pour un article co-écrit avec Paulette Pelletier-Honobi et Dominique Brickel, qui sera bientôt publié au Monument Pio. Dans l'inventaire des produits des fouilles, le catalogo generale, que je vous montre ici, Lucien Bonaparte affirme avoir confié à Brogioti, directement après la découverte, le dessin, introuvable pour l'instant malheureusement, de cette grotte parfaitement intacte. Ce que cela nous apprend, c'est qu'Antonio Brogioti, c'était assez illustré aux yeux de Lucien Bonaparte pour lui confier en quelque sorte à la suite de Valadier un rôle important au cœur du chantier vultien de cette entreprise immense que devaient être les fouilles de Vulti, un dessinateur spécialisé donc qu'il qualifie d'ailleurs de peintre, alors qu'il n'est pas peintre, Brogioti, au service de la documentation archéologique. Et c'est là une fonction bien singulière dans ces années 1830. Au cours de la même période, dans le deuxième quart du XIXe siècle, une autre figure importante dans l'histoire du dessin lié aux objets de l'archéologie étrusque émerge, c'est celle de Giuseppe Micali, un grand érudit, historien et archéologue italien, né à Livourne en 1769 et mort à Florence en 144. Il est l'auteur d'ouvrages majeurs pour l'histoire des études sur les civilisations étrusco-étaliques dès 1810 avec l'Italia Avanti il dominio dei Romani, réédité en 1822, réimprimée à plusieurs reprises et traduite aussi en français. Elle se présentait en quatre volumes avec un atlas in folio de 60 planches commenté de monuments antiques intitulé Antic Monumenti per servire all'opera intitolata l'Italia Avanti Domino dei Romani. Dans ce premier ouvrage, on trouve notamment des cartes, des dessins, des monuments bâtis et des objets, en particulier des sarcophages, des médailles ainsi que quelques bronzes étrusques et romains et parfois on peut retrouver certains bronzes, celui-ci par exemple se retrouve chez Muray. Les dessins sont signés par plusieurs dessinateurs et graveurs dont le rôle est désigné par l'abrévagation DIS point ou diseño et INC pour incisitore, c'est-à-dire en italien graveurs. Il s'agit là d'une entreprise considérable, on peut lister les noms de plus de 14 dessinateurs différents et de 4 graveurs, je les ai mis ici. Certains comme Johannes Rippenhausen, un peintre allemand formé à l'Académie de Cassel, qui travaille aussi avec son frère, spécialisé dans les peintures et les gravures religieuses, sont identifiés à la fois comme dessinateurs et graveurs. Par exemple sur ce dessin d'un sarcophage, il s'agissait en effet de deux professions liées, un dessinateur qui réussissait pouvait se mettre à son compte et se développer aussi dans le métier de graveur, d'autant plus que le 19e siècle connaît pour les métiers de la gravure un développement sans précédent avec la mise au point de techniques nouvelles comme la lithographie avec laquelle les dessins deviennent donc reproductifs. Quelques années après les découvertes de Vulci en 1832, Michali fait publier un autre ouvrage qui a fait date, La storia degli antichi popoli italiani, peut-être plus connue encore que l'Italia avant il dominio, en trois volumes de texte, accompagné encore une fois d'un atlas iconographique commenté, un atlante di monumenti, monumenti per servire alla storia degli antichi popoli italiani, de 120 planches ancrées en noir et en blanc et en couleur et puis une seconde édition en 1836 à Milan, complétée avec une préface et des annotations supplémentaires de l'éditeur. Donc c'était un ouvrage qui avait eu un énorme succès. C'est cet ouvrage qui m'a aussi intéressé tout d'abord car on y retrouve des vases et d'autres objets de la collection Canino, c'est ma marotte, qui était alors présenté depuis l'été 1829 dans le palais romain du cardinal Joseph Pech, l'oncle de Lucien Bonaparte, Via dei Coronari, le palais Lancelotti. Ensuite aussi parce qu'on s'est finalement très peu intéressé à cet ouvrage dans l'histoire du dessin archéologique. Je m'étais dit que c'était l'occasion. Il est souvent mentionné mais jamais vraiment étudié dans son ensemble alors qu'il porte en lui de nombreux essais graphiques dignes d'intérêt et que je vais vous présenter très brièvement. Dans sa préface à l'ouvrage, Michali parle de son travail essentiel sur la documentation graphique qui accompagne ses réflexions historico-archéologiques. Il explique cette affrontée véritablement à ces questions d'image dans cet ouvrage de manière beaucoup plus frontale que dans l'Italia Avanti il dominio dei Romani. Il évoque aussi l'étude et l'illustration fidèles des objets comme une base solide, sécurisée à ses développements historiques. C'est un point important. Dans la préface du tome 3 avec les descriptions des planches, Michali évoque plus concrètement cet atlas, cet atlante. On retrouve encore l'idée de copie fidèle et de mettre sous les yeux, ça revient souvent à mettre sous les yeux des lecteurs, les monuments, la plupart inédits, utiles à l'argumentation. On retrouve ici comme chez Lucien Bonaparte ce caractère important pour l'époque de la fidélité de l'image, de l'exactitude dans la représentation des objets qui soutiennent véritablement un discours archéologique. Cette volonté de fidélité s'exprime aussi dans les descriptions qui sont données dans les notices des objets représentés dans l'ouvrage qui est une sorte finalement d'encyclopédie illustrée de l'histoire des peuples italiques. Les planches de ce nouvel ouvrage sont de quatre sortes. Il y a déjà une carte de l'Italie antique mais surtout un des plans de cités trusques légendais. Des plans et des élévations de portes et de murailles, de tombes étrusques et de nouragues sardes, c'est large, mais aussi des vues romantiques plus traditionnelles. On retrouve aussi des facs similés de peinture étrusque, en particulier les tombes de Tarquinia ou de Kuzi. Et puis des planches d'objets, les plus importantes en nombre, qui peuvent être divisées en deux groupes. Celles qui présentent des successions d'objets d'une seule et même catégorie ou d'un même groupe, présentées en série et précisant parfois les détails de certaines pièces. Certains dessinateurs se distinguent plus que d'autres dans la recherche de la véracité documentaire et c'est le cas par exemple du peintre Karl Rouspi qui se spécialise à la fois dans la reproduction de miroirs gravés mais on le connaît surtout pour la copie de fresques étrusques. Et je renvoie pour cela aux importants travaux du programme facsimilé mené par Natacha Lupchansky, Susanna Tartier Lucrezia Cuniglio. Très bien publié. Et enfin, on retrouve un des planches qui présentent des objets singuliers. On va s'arrêter un peu dessus. C'est dans cette dernière catégorie que l'on retrouve les vads caninos et notamment les dessins de Luigi Maria Valadier mais ici sans volonté particulière initiale, alors parfois on le retrouve quand même ici, de montrer l'état de conservation des vads à part donc dans certains rares cas. Il s'agit de dessins à langue de Chine où le trait et l'iconographie prime. Mais en ce qui concerne la représentation des vases, une formule tout à fait ingénieuse et nouvelle apparaît sur ces dessins. Il s'agit, je vous l'ai mis ici, d'un petit code couleur qui permet l'économie de l'emploi de l'impression colorée par l'intégration d'une petite légende sur le dessin comme une légende de cartes finalement avec un système de numérotation sur l'image du vase. On retrouve ce code couleur sur des dessins anonymes ici pour ce vase corinthien, la potnia ornitone, je ne peux plus m'en réfléchir, j'ai fait ma thèse dessus. Le numéro un correspond au rouge, le deux au noir, le trois au jaune orangé. Mais aussi chez un autre dessinateur, Baumgarten, qui reproduit également avec cette même astuce, c'est une astuce finalement, c'est des vads caninos vus et sans doute dessinés toujours dans ce palais l'Ancelotti du cardinal Fech. On le retrouve aussi chez Gioacchino Morelli qui appose également sa signature dans l'ouvrage comme dessinateur ou graveur dans de nombreuses autres planches d'objets de bronze ou de pierre, ou bien c'était un dessinateur important, un romain pour l'époque, Gioacchino Morelli, ou bien encore chez Carlo Rouspi encore qui dessine aussi des vases pour Michali. Cette série de dessins montre une certaine cohérence. Michali va par exemple regrouper sur la planche 97 les tondeaux des vasques de coupe dessinés à la fois par Valadier et Baumgarten, et cela me donne l'occasion de vous montrer la toute première représentation de la coupe d'Arkézilas, récemment remise en valeur par les travaux de Louise Détré et les nouvelles salles du cabinet des médailles. La date que l'on donne pour sa découverte, 1832, correspond en fait à la date de publication des planches de Giuseppe Michali, auquel ensuite se référera Inghirami en 1835, dans ses Pituri di Vasi Fittili, et dans le commentaire qui accompagne la planche, c'est Michali qui évoque brièvement l'origine voulcienne de la coupe, sans autre précision. Cela étant dit, bien d'autres manières de représenter les vases cohabitent dans ces planches, si bien que l'on comprend que les dessins ont été ajoutés par séries non homogènes, finalement un peu comme le recueil muré, les unes aux autres, en fonction des commandes de Michali, ou au fur et à mesure de l'élaboration de son projet éditorial. Michali republie en 1844, c'est-à-dire l'année de sa mort, un autre grand atlet d'images, les Monumenti inéditi a Illustration e della storia degli antichi popoli italiani, accompagnés encore une fois d'un volume de commentaires. Il s'agit en fait de compléter son ouvrage initial avec de nouvelles œuvres récemment découvertes qui viennent renouveler la connaissance archéologique. Les planches de dessin font encore partie intégrante du projet. On est pleinement dans cette idée du recueil illustré et commenté des monuments antiques dessinés et on sait d'ailleurs que Jean-Baptiste Muray s'inspire directement de l'ouvrage en reproduisant certains objets qui y sont représentés. J'avais travaillé là-dessus dans le programme. Michali republie en 1844, c'est-à-dire pardon, je me suis repris. Je vous montre ici par exemple les planches qui concernent toujours Pobulci, le célèbre contexte orientalisant de la tombe d'Isis, découverte en 1839 dans la nécropole de la Poledrara par Lucien et Alexandrine Bonaparte. Sur six planches, Michali fait dessiner par ce Gioacchino Morelli la totalité des objets de l'assemblage funéraire tels qu'ils étaient présentés dans ce que l'on nommait le cabinet égyptien du musée de Musignano. Et dans le commentaire qui précède la description des objets, Michali précise son intention, où l'on retrouve toujours, dix ans après son premier ouvrage, cette volonté de représenter ces monuments le plus fidèlement possible par le dessin. Le dessin a donc pour but de servir véritablement d'appui, et le meilleur appui, il le dit, à l'enseignement, à la connaissance. Après, si l'on entreprend l'analyse globale des 60 planches des Monumenti Illustrati, on peut faire le même constat du grand nombre de dessinateurs et de graveurs impliqués. Mais on constate toutefois que l'entreprise des dessins a été peut-être davantage encadrée par Giuseppe Michali pour ce dernier ouvrage. En tout cas, les planches montrent une homogénéité plus importante, à la fois dans le choix d'exécution des dessins, ainsi que dans leur mise en page. En revanche, en comparaison aux exécutions des années 1830, on y trouve une volonté de gommage des manques et des défauts de conservation. Les planches des vases sont représentatives sur ce point. Leurs stigmates, chers à Lucien Bonaparte, sont définitivement effacées. Si l'on prend l'exemple des planches dessinées et gravées par Apolloni, que l'on connaît pour avoir travaillé également pour l'Institut de Correspondance, pour le Gratcher Apparat, qui était d'ailleurs décrit comme un dessinateur voleur à Apolloni. Notamment, les vases sont représentés en petit format, parfois en isolant des motifs ou des figures, certains au centre, en position axiale, avec le déroulé des faces de chaque côté ou encore en mettant la focale sur certains panneaux. Dans les Monumenti Illustrati apparaissent aussi des planches de fragments dessinées par un certain Eudrigo, ce qui est assez nouveau, il me semble, mais je peux me tromper. Toujours pour les vases, on y trouve aussi un essai de représenter en couleurs par le dessinateur Derovsi, la surface noire illustrée du Bukeronero par l'emploi d'une résie de points plus ou moins claires, un nuancier du blanc au noir qui va créer l'illusion de l'éclairage sur la surface pour former son volume. C'est une technique encore utilisée de nos jours chez certains dessinateurs spécialisés. On peut considérer qu'on est ici vers le milieu du XIXe siècle, dans une période où la science du dessin archéologique prend véritablement forme avec des expérimentations qui seront progressivement intégrées ou bien laissées de côté. Enfin, pour compléter ce panorama des mises en dessin des objets de l'archéologie étrusque au XIXe siècle, j'aimerais conclure ma présentation en évoquant très brièvement le beau projet de mise en ligne des Tavolais Milani dont le concept dialogue, je pense, avec celui du digital muret. Il s'agit de la mise en ligne éditorialisée, des planches didactiques réalisées par le dessinateur Augusto Guidogatti pour les cours d'archéologie de Luigi Adriano Milani à l'Institut supérieur des études de Florence. Cet apparat didactique de 136 planches, qui s'inspire sans doute des catalogues de planches didactiques réalisées à Vienne à partir de la fin des années 80 par les archéologues Kohns et Bendor, se composent en différentes thématiques qui couvraient l'activité d'enseignement à la fin du XIXe siècle au début du XXe. En ce qui concerne les antiquités étrusques et italiques, qui n'étaient pas les seules à être enseignées mais qui occupaient une grande place dans les cours, les approches thématiques sont plurielles. En 1895 et 1896, les découvertes orientalisantes de Cerveteri et Palestrina apparaissent dans les planches destinées à la culture chypro-phénicienne. L'année suivante, Milani aborde la redécouverte de la culture villanovienne et vénètre de l'art des situles, ainsi que l'architecture funéraire étrusque, les techniques de construction, la sculpture ou encore la culture matérielle des cités étrusques comme Bologne, Ciusy, Tarkuignyav et Toulonien. Ce qui frappe, c'est notamment l'intérêt de Milani pour l'art étrusque alors même qu'il n'existait pas encore de chair universitaire qui était entièrement consacrée à la fin du XIXe siècle à la discipline. Les dessins de Gatti, des images d'objets, d'architecture, de focus iconographique, constituent un appui essentiel à cet enseignement didactique. Il se focalise aussi à la demande de Milani sur des contextes précis, ici la tombe du guerrier de Tarkuignyav, en s'affranchissant véritablement des contraintes d'échelle par l'utilisation du calque afin de grouper les objets, en ajoutant des références de ses sources sur ses dessins, en utilisant toutes les techniques picturales de l'aquarelle et de la tempéra pour rendre le plus fidèlement possible l'aspect matériel des objets. On est là à un aboutissement finalement, à la fin du XIXe siècle, du dessin archéologique qui se rapproche de plus en plus pour les objets colorés, d'un aspect quasiment photographique, et c'est aussi à cette période-là qu'émerge la photographie. Par ces différents dossiers, au statut varié, de la documentation archéologique du deuxième quart du XIXe siècle à la création à l'orée du XXe d'un ensemble pédagogique destiné à l'enseignement, en passant par les projets éditoriaux de grande ampleur, de nature quasiment encyclopédique, et je vous ai finalement présenté quelques autres exemples contemporains et successifs des monuments antiques dessinés de Muret, parfois source d'inspiration de ces derniers, comme c'est le cas des ouvrages de Michali, qui illustrent tous, en tout cas, la grande ingéniosité et la professionnalisation des dessinateurs italiens du XIXe siècle qui se sont attelés à représenter de manière fidèle les objets de l'archéologie étrusque. Ces expérimentations, ces innovations, ces astuces sont représentatives d'une recherche de la véracité documentaire à des fins de diffusion de la connaissance qui entre en résonance avec la mise en place progressive d'une méthodologie scientifique archéologique s'intéressant davantage à la matérialité des œuvres. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Christian pour cette présentation très riche et c'est bien qu'il balaye effectivement rapide. On a vu beaucoup de choses et cette dernière diapositive, ça nous fait une sorte de panorama, c'est très bien, contemporain de Muret, qui déborde un peu et qui fait une transition parfaite pour notre dernier cas juste après. Et effectivement, tu me parlais Miskali, il a fait des expérimentations avec ses petites légendes de cartes pour les vases grecs assez intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pour ces exemples étrusques qui nous amènent un peu en Italie, mais finalement, on voit bien que le matériel est quand même commun à tous et on retrouve finalement beaucoup de choix aussi qui sont partagés. De toute manière, les deux ensemble, l'Italie et la France, ont toujours évolué de la même manière. Je voulais moi aussi remercier Christian pour son intervention brillante qui me fait tout de suite penser à d'autres dossiers sur lesquels je suis en train de travailler ou qu'il faudrait peut-être approfondir plus. Et notamment, il y a à l'Institut d'art de Paris 1, Michelet, une série de dessins qui ne représentent pas des objets de la collection, parce que pourtant, il y avait une collection aussi vraiment finalisée à la pédagogie. Et je me demande, enfin, je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut explorer pour recontextualiser ces dessins, leur réalisation, probablement comme un parat de soutien à la pédagogie ou peut-être même pour faire exercer les étudiants, parce que certains sont plus aboutis, d'autres sont un peu plus naïfs, entre guillemets. Et c'est très intéressant ce projet que j'ignorais, donc merci beaucoup de l'avoir signalé. Et puis, je pense à d'autres dessins d'archéologues, comme par exemple Thomas Bourgogne au tout début du XIXe siècle. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces dessins qui sont vraiment extraordinaires. Et il faut le repositionner vraiment dans cette, je ne dirais pas tendance, mais cette évolution aussi du dessin archéologique du XIXe siècle, où même sans nécessairement regarder ce que les autres font, mais chacun essaye finalement ce qui avait été déjà mis en avant par Stuart and Reavitt, c'est-à-dire accuracy and truth dans leur travail. Et de plus en plus, y compris Kélus, qui disait « Je n'ai dessiné que les dessins que j'ai eus sous les yeux », après c'était faux aussi pour certains, mais enfin, qui met en avant cette autopsie, cette réalité de la pièce. Et on retrouve à la fois tout ça dans les dessins, qui parlent déjà par eux-mêmes, et dans les introductions des ouvrages. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention quand on s'intéresse à des dessins, à ne pas se concentrer trop sur l'ouvrage d'un individu et le mettre en contexte. Donc merci beaucoup. Moi, c'est beaucoup intéressé par exemple pour Michaelis, c'est vraiment de, quand on travaille aussi sur les planches, on a tendance toujours à prendre un focus spécifique, essayer de voir comment la planche est composée. Là, ce qui est intéressant dans ces grands programmes éditoriaux, c'est que ceux qui ont créé ces grandes entreprises expliquent véritablement ce qu'ils entendent de ce recueil de planches dessinées. Alors on voit en effet que, c'est un bon exemple, je pense, Michaelis, on voit en effet qu'il a évolué aussi dans sa manière d'aborder son propre travail avec le dessin, jusqu'à finalement avoir un ensemble cohérent avec cette publication de l'émission caractère. Moi aussi, je voudrais remercier Christian pour son intervention et puis nous tous parce que, voilà, on prend un petit dans la recherche et j'ai un grand honneur à voir l'évolution de ce projet. C'est rapidement, finalement, très rapidement développé et donne de très, très beaux résultats. Aujourd'hui, moi, je voulais juste rappeler peut-être un fonds qui est disponible aujourd'hui, qui est en ligne, qui a été numérisé, c'est le fonds du Germanico qui est sur Arachné, dont tout le monde peut bénéficier. Malheureusement, il n'est pas du fonds de l'émission, comme il l'est, voilà, le digital muret. Mais c'est un fonds très important et je pense que là aussi, il y a matière à réflexion pour voir quels sont les dessinateurs qui ont été utilisés, enfin, interpellés, et dans votre sens, c'est-à-dire ce souci de la précision. On l'a, par exemple, quand on lit les lettres de Heldig et qu'il raconte ces allées et venues entre Rome et les sites, comme Rome et Tarcuña, par exemple, où justement, il insiste pour suivre le travail du dessinateur, pour recruter tel ou tel dessinateur plus fidèle que tel autre. Et donc là, je pense que vous avez à tous une petite étude de l'île de réflexion. Oui, bien sûr. Je ne vais pas parler des monuments, tout cet apparat, mais... Exactement. D'ailleurs, sans doute, Michali... Michali va chercher aussi des dessinateurs qui travaillent avec l'Institut de Correspondance Archaeologique à Polonie, c'est le cas, par exemple. Mais le problème, c'est que tous ces noms de dessinateurs, alors c'est que quand on se plonge aussi dans les archives italiennes, et je pense qu'une des pistes de recherche les plus intéressantes, c'est d'aller chercher aussi dans les archives des académies, notamment de l'Academia di Saint-Luc. Il y a peut-être des fonds d'archives de ces peintres dessinateurs pour l'archéologie. J'en ai pisté, le nom ne revient pas forcément, mais j'en ai pisté jusqu'aux Etats-Unis, et il y a peut-être des fonds d'archives à regarder. À peut-être dans les archives. Encore plein de recherches. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, si. Ça fera peut-être le lien avec Corinne, mais aucun n'utilise la photographie encore à cette époque. Parce que là, nous, avec Troyon, on a des choses déjà en 62... C'est contemporain quand même. Donc, dans toutes ces archives, il n'y a jamais de photo. Alors, par exemple, dans les Tavolais Milane, dans le fond Milane, de ces supports d'enseignement, donc plutôt à la fin du 19e siècle, il y a des photos, en effet, on voit un moment qu'il y a un passage entre le dessin qui côtoie aussi les photographies. Voilà. Après, je crois qu'on arrive plus à tracer ça du côté français, en fait. Enfin, je sais, c'est pas du tout mon socialité là. Les fouilles du Palatin, bien sûr. Oui, merci. C'est vrai. Merci, Christian. Et donc, une transition toute trouvée pour notre dernière intervention, donc de Corinne Jouy-Barbelin, qui a travaillé avec nous aussi sur la collection Muret, puisqu'on n'a pas rappelé tout à l'heure, mais une partie des objets, alors c'est pas les plus intéressants, mais on a été donnés à Saint-Germain-en-Laye. Et du coup, Corinne m'a dit non, je n'ai pas grand-chose à dire sur les objets Muret qui sont un peu, voilà, sur lesquels on n'a rien. Mais par contre, j'ai beaucoup de choses à dire sur les dessins. Et notamment pour ouvrir un petit peu, puisque finalement, le musée d'archéologie nationale chronologiquement prend la suite des recueils Muret. Donc, c'était parfait pour clore notre journée. Et je te remercie. Merci en tout cas pour ton invitation. En effet, la quête que nous avons menée sur à la fois l'identification des objets représentés dans les albums Muret et à la fois l'identification des objets qui ont été vendus par Ernest Muret au musée d'archéologie nationale, s'est révélée très décevante, malgré toutes les recherches menées à la fois par Hélène Chou, par Fanny Ammoni, par Mathilde, lors de ses passages au musée, et puis par Marie-Elsa Dantan. En revanche, nous, nous avons retenu la méthode digitale Muret et qui, en effet, nous permet aujourd'hui d'envisager bien autrement ce regard que nous portons tout particulièrement sur nos albums. Parce que les albums, nous les avons en nombre au musée d'archéologie nationale. Ils sont plutôt créés après l'ouverture du musée, après la création du musée en 1862. Ils sont souvent d'ailleurs autour des années 1866 jusqu'aux années 1890 pour les plus récents d'entre eux. Ils sont davantage tournés vers l'instrumentum. Nous n'avons pas ces belles réalisations que nous pouvons admirer sur les albums Muret de représentations de figurines, qu'elles sont en terre cuite ou en bronze. Nous avons plutôt des armes, des clous, mais aussi des bijoux. En fin de compte, ils sont à l'image de cette évolution de l'archéologie et de sa représentation. Alors, en effet, ces albums sont très représentatifs des premiers temps du musée et quelques éléments de contextualisation pour leur production. Ce musée, appelé musée Gallo-Romain, qui est créé par décret impérial par Napoléon III en 1862, qui ouvre en 1867 et qui, surtout, en 1867, révèle la muséographie de la préhistoire. C'est dans ces murs que, en effet, naît le concept de préhistoire. Elle est conçue par un groupe d'hommes que j'ai l'habitude d'appeler mes bonnes fées, nos bonnes fées. Ces hommes qui illustrent vraiment toutes ces disciplines archéologiques qui vont être mutualisées pour la naissance, cette fois-ci, de la discipline archéologique. Nous retrouvons des géologues, des géographes, nous retrouvons des mismates et puis, nous retrouvons également Napoléon III, le comte de Newberkerk ou Viollet le duc, donc des personnages qui représentent, en fin de compte, le pouvoir. Alors, ce musée naît avec des concepts assez novateurs. C'est un musée d'une nouvelle espèce. Nous retiendrons, en fait, vraiment deux expressions. Alors, c'est un musée qui se veut scientifique, mais c'est surtout un musée qui va rassembler des objets de provenance authentique. Et ça, l'expression est extrêmement importante pour comprendre ensuite la création de ces albums. Et puis, deuxième expression extrêmement importante, c'est celle de donner au public le goût de l'étude. C'est donc un musée à vocation pédagogique et nous allons le retrouver dans sa muséographie puisque très tôt, dès 1866, donc un an avant son ouverture au public, c'est un musée qui va peupler ces cimaises de représentations et tout particulièrement de peintures à la gouache ou à l'aquarelle qui viennent créer ce contexte archéologique, bien sûr disparu, depuis que les objets sont sortis de terre. Et nous retrouvons tout particulièrement ces typologies d'épées, de poignards, de clous ou de bijoux qui est accompagnée de cartes car la topographie va vraiment être le lien qui va unir l'ensemble de ces objets. Alors, parmi ces bonnes fées, un groupe particulièrement important, c'est celui des membres et correspondants de la commission de topographie des Gaules. Ils sont nombreux, vous voyez, sur la totalité des membres qui constituent la commission pour la création du musée. Ces membres de la commission de topographie des Gaules sont dominés par la présence de Félicien de Solci ou appelé également Félix de Solci, donc qui est l'unismate. Il va s'entourer de deux personnages particulièrement importants pour l'histoire du musée, Alexandre Bertrand, qui est l'un des premiers membres de l'école française d'Athènes, c'est un archéologue, et Anatole de Barthélémy, autre grand unismate. Ces deux personnages vont constituer les secrétaires de la commission de topographie des Gaules. Alors, cette commission de topographie des Gaules, donc créée à l'instigation de Napoléon III en juillet 1858, a pour objectif de produire des cartes de géographie historique ainsi qu'un dictionnaire archéologique de la Gaulle qui vise à reprendre de manière alphabétique les grands sites qui ont révélé des vestiges. La création de la commission, dans un premier temps, est éminemment politique. Elle a pour vocation de retracer les mouvements des légions romaines lors de la guerre des Gaules et ainsi participer à l'édition de l'histoire de Jules César, à la grande œuvre de Napoléon III. À partir des années 1865-1866, et c'est pour ça que je réagissais à cette date de la mort de Muray, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. À partir des années 1866, la commission de topographie des Gaules va prendre une certaine indépendance par rapport aux travaux de Napoléon III et va engager une très vaste enquête sur l'ensemble du territoire et va produire ces formulaires envoyés aux sociétés savantes et créer parmi ces sociétés savantes une émulation absolument extraordinaire puisque chacune de ces sociétés savantes va souvent par son président remplir ces formulaires et ainsi décrire de manière extrêmement précise et exhaustive pour l'époque, en effet, ces vestiges archéologiques découverts sur les territoires de leur département. Et donc, à l'appui de ces formulaires, sont associés des mémoires de fouilles ou des mémoires de prospection, des relevés, des dessins, de très nombreux dessins, de très très nombreux dessins, ainsi que des objets, et c'est ainsi que les collections du Musée d'archéologie nationale vont progressivement se monter. Ce sont donc des dessins qui nous arrivent sous forme de planches et à leur arrivée, et progressivement, le Musée d'archéologie nationale, ce musée gallo-romain, va progressivement entreprendre une politique de relure qui va parfois d'ailleurs contrarier ces dessinateurs et peintres. Ce qui est assez extraordinaire aussi pour l'époque, et très novateur, c'est que l'ensemble de ces dessins sont présentés dans une salle qui intègre le parcours muséographique, la salle 4, et tout visiteur venant découvrir les salles de ce musée a possibilité de frapper à la porte et d'accéder à l'ensemble de ces documents. Et là, nous sommes vraiment dans cette démarche assez encyclopédique et topographique, c'est-à-dire que l'objet, en fait, ne vaut pas par lui seul, l'objet vaut par son contexte de découverte. Alors, je... Je trouve que c'est bizarre, les photos ne reviennent pas. Voilà. J'ai eu ce problème. Ah, très bien. Ah non, moi j'avais essayé de faire très fort et je l'avais oublié. Bon, alors, le premier album, l'ensemble que je vais vous présenter très rapidement dans un premier temps, ce sont les albums Revont. Et j'ai pensé tout particulièrement à toi, Lionel, parce que ces albums Revont vont très vite non seulement faire un état des objets découverts en Savoie, en Haute-Savoie, mais s'intéresser très rapidement à la Suisse et tout particulièrement aux cités lacustres trouvées en Suisse. Alors, Louis Revont est un personnage assez haut en couleur, comme souvent ses premiers archéologues. Il est né en 1833, il meurt en 1884. C'est un... Il est à la fois diplômé... Voilà, les dernières armées. Il est à la fois diplômé de lettres, de sciences, de mathématiques et de dessin. Et donc, il va arriver à Annecy. À Annecy, il donne des cours de mathématiques et puis, très vite, il va donner des cours de dessin. Il est très vite, très vite, passionné d'archéologie. C'est une époque... Donc, nous sommes là dans les années 1850-1860. C'est une époque, en effet, où les cités lacustres commencent à être découvertes autour du lac du Bourget. Et donc, il va s'en faire l'écho. Et donc, il se tourne vers la commission de topographie des Gaules qu'il va intégrer à partir de 1866 et va se faire le rapporteur de ces découvertes. Ces dessins sont subventionnés par la commission de topographie des Gaules qui, ensuite, les rassemble et les donne au musée d'archéologie nationale. Et vous voyez peut-être sur les couvertures de cet album, vous voyez commission de topographie des Gaules ou, du moins, faites-moi confiance, il est écrit commission de topographie des Gaules. Les albums sont là pour participer à, justement, la publication du dictionnaire archéologique de la Gaule époque celtique et ce qui explique qu'ils sont ainsi organisés de manière alphabetique. Le premier album est composé de 63 planches et vous avez ainsi les objets qui sont organisés en fonction de leur lieu de découverte. Ce qui est très intéressant sur ces albums, c'est qu'ils sont toujours, enfin, les dessins sont toujours à noter. Ces dessins qui sont le plus souvent réalisés à l'aquarelle ou à la gouache portent le nom de la découverte si on le connaît, portent le nom du collectionneur mais surtout observent une représentation qui reprend la taille exacte de l'objet. Donc, ça se fait là le substitut, si vous voulez, de l'objet lui-même. De même, pour l'album numéro 2 qui va de la lettre M à la lettre V, nous voyons ainsi ces sites et ces objets s'enchaîner, organisés toujours par lieux de découverte. C'est là que nous avons en particulier le site de Sion. Ce sont ces objets qui ont été en particulier des rouelles mais surtout, on voit apparaître au milieu de ces objets et ça fait la différence avec des albums murés. On commence à voir apparaître ces dessins qui vont donner vraiment le contexte de découverte. Là, nous avons en particulier la représentation du dolmen de Régnier qui se trouve en Haute-Savoie et dont la découverte date de 1866. Mais nous avons également ce type de dessin, c'est-à-dire que là, nous avons un monument mégalithique disparu mais Revont, Louis Revont veut en faire l'écho et il reprend donc c'est un monument mégalithique qui était à Thalard qui a été détruit mais il veut s'en faire l'écho en reprenant par le dessin une gravure qui avait été produite par Benjamin Tournier. Le troisième album se distingue des deux précédents. Il est fait cette fois-ci de manière thématique. Il aborde pour la première fois la photographie et en effet, on voit apparaître cette photographie à partir de la fin des années 1860 dans ses séries d'albums là où nous avons une photographie d'Aix-les-Bains mais elle est un petit peu hors contexte. Elle ouvre cet album appelé l'album Savoie et elle va plutôt être distinguée des autres approches qui sont avant tout cette fois-ci des approches thématiques. Pour la première fois Louis Revont s'intéresse aux Mérovingiens et tout particulièrement au site de Silingi et Mézigny et puis il s'intéresse également aux marques de Potier. C'est un album de 49 planches là encore avec un véritable talent de reproduction. Parfois ces dessins ne sont que des silhouettes mais pour autant a priori vraiment extrêmement fidèles aux objets. Les albums pour nous c'est vraiment le trésor du centre des archives du musée d'archéologie nationale. Charles Cournot que nous connaissons comme étant l'un des premiers conservateurs du musée Lorrain à Nancy est avant tout un peintre qui a été à l'école de Delacroix qui a connu ce mouvement exotiste orientaliste en allant à Alger et connu pour une de ces villas réalisées dans le goût orientaliste. À partir des années 1850 il va s'installer en Lorraine et très vite il va donc être nommé conservateur du musée Lorrain. et là pour lui c'est une révélation que l'archéologie et il va vraiment à partir des années 1850 produire des dessins alors vous voyez ces petits dessins qu'il va rassembler dans des carnets dans des pochettes à dessin et je l'appelle l'artiste courtisan parce que dès 1862 alors que le musée d'archéologie nationale est créé il va offrir ces dessins à Napoléon III il attend d'être reconnu d'être salué et donc va donner ces dessins ces dessins qui vont être regroupés là encore de manière topographique mais aussi de manière typologique alors ils vont être collés par le musée sur ces grandes planches puis reliés en 1875 puisqu'en 1875 a lieu ce congrès de géographie auquel va participer le musée d'archéologie nationale donc on voit un premier album avec 70 planches 260 figures un deuxième album voilà avec cette fois-ci 72 planches 224 figures en fait très vite au bout de ces quatre albums on arrive à plus de 800 objets ainsi décrits et très bien décrits puisque vous voyez qu'à chaque objet est associé là encore des annotations précises sur les lieux de découverte nous sommes toujours dans cette émulation autour de la provenance authentique donc provenance archéologique provenance de collections les collections tout particulièrement de Keller de Gross là c'est pour inviter Lionel à venir nous voir rapidement mais aussi les collections d'Olivier vont venir très vite orner ces albums et puis surtout vous avez l'album 3 qui est une commande cette fois-ci du musée d'archéologie nationale Alexandre Bertrand étudie cette fois-ci des typologies qu'il veut les plus complètes possibles et ces dessins sont absolument fascinants cette fois-ci ce ne sont plus des petits dessins ce sont des dessins réalisés sur des feuillets qui font jusqu'à 50 cm de long et l'objectif là encore de Charles Cournot comme l'objectif de Louis Revont c'est de représenter l'objet grandeur nature avec des informations extrêmement précises sur les coupes vous voyez là les coupes des lames vous voyez une étude très précise des pommeaux et l'objectif et Charles Cournot l'explique l'explique bien l'objectif c'est de reproduire le plus fidèlement possible l'épiderme de l'objet archéologique de métal et là on voit qu'à partir de ce moment-là avec Charles Cournot une réflexion se met en place sur justement la représentation de l'épiderme archéologique ce qui est très intéressant c'est que nous sommes là dans ces mêmes années ces dessins sont faits entre 1852 et grosso modo 1884 les épées sont une commande des années 1870 1875 à un moment où justement la photographie s'impose de plus en plus cependant la photographie a un défaut elle ne reproduit pas la taille naturelle de l'objet et puis surtout elle ne reproduit pas la teinte de ces objets et puis souvent ces objets qui sont des objets métalliques souvent en fer et bien à l'époque nous ne savons pas comment les conserver donc ces objets vont partir en forme de paillettes et donc il est très important d'en sauver à la fois la forme et la couleur donc on voit avec Charles Cournot se mettre en place cette approche l'album numéro 4 est plus particulièrement consacré à la Suisse et au site de chevaux et corcelettes avec pour la première fois chez Charles Cournot l'apparition d'études stratigraphiques associées aux objets beaucoup de ces objets et tout particulièrement les bracelets vont être moulés dans les musées les musées d'origine en particulier là nous avons les musées de Lausanne qui sont qui sont représentés c'est un nouveau clin d'œil à toi Lionel donc nous avons les musées de Berne et nous avons les musées de Lausanne et il est demandé il est commandé dans ces musées des moulages de ces objets qui aujourd'hui sont conservés dans nos collections donc au dessin est associé très rapidement le moulage alors un autre personnage qui est très attachant je dois dire que celui-ci est particulièrement cher Alphonse le Touzé de Longue-Mar qui était militaire qui a fait la campagne d'Algérie qui prend assez tôt sa retraite et qui s'adonne à l'archéologie lui aussi alors c'est vraiment le géologue passionné à la fois de géologie et de géographie qui va à partir des années 1850 de manière extrêmement précise relever tous les mégalithes de son département qui est la Vienne il est le président à partir de 1855 de la société des antiquaires de l'ouest une société savante extrêmement active qui va connaître une nouvelle activité à partir justement du lancement des travaux de la commission de topographie des gaules alors on voit très bien dans cet album là encore même toujours même jeu c'est à dire un envoi de dessin cette fois-ci un envoi au musée directement sans passer par la commission de topographie des gaules même si ces dessins répondent à ces travaux lancés sur le territoire national en tout cas ces dessins envoyés directement au musée sont ensuite rassemblés dans ces relieux alors on voit avant tout une approche du mégalith avec toujours ces cartes qui placent extrêmement méthodiquement ces mégalithes avec une étude du sol une étude du matériau et puis les dernières pages elles sont consacrées aux objets avec un lien très régulier à ces mégalithes donc on voit qu'on est sur le contexte et l'objet de provenance authentique les planches ouest je ne m'arrêterai pas beaucoup Edouard Flouest Soline Morinière vous l'a remarquablement présenté lors il y a maintenant quelques années les planches Flouest donc Edouard Flouest magistrat qui va avoir vraiment cette approche d'encyclopédiste qui va lui-même faire des dessins mais plutôt recopier les dessins ou les publications des autres dans un souci de les rassembler on a plus de 800 800 planches il va les rassembler selon trois séries une série topographique une série typologique une série thématique mais surtout il va de plus en plus associer la photo nous sommes là encore dans ces années 1860 1891 il meurt en 1891 et nous voyons là en particulier une photo du site de Chasset qu'il va il en est l'inventeur nous avons également l'une des plus anciennes photos du de l'ensemble du dépôt du dépôt de l'Arnaud là aussi il a été essentiellement sur l'est de la France à Flouest et bien succède Paul Guégan alors Paul Guégan est un inspecteur des impôts il gère les octrois de Saint-Germain-en-Laye il va être associé très étroitement à la constitution des collections de Saint-Germain-en-Laye et pour lui l'ouverture de ce musée est une véritable révélation et il va être entraîné à découvrir progressivement les sites archéologiques à la fois de Seine-et-Oise et de la Seine alors quand vous parliez de documents produits par le musée et rachetés par le musée en voilà un très bel exemple puisque ces documents ont été subventionnés à partir de 1872 par le musée qui va souvent contribuer avec la commission de topographie des Gaules à payer les missions de Paul Guégan sur le terrain c'est un homme vraiment de terrain et puis Paul Guégan va être très déçu parce qu'à plusieurs reprises il va vouloir faire publier ces travaux qu'il présente en fascicule en cinq fascicules des centaines de notes de dessins de cartes présentées là encore de manière très méthodique de canton en canton et puis il n'aura jamais les moyens de les publier donc il les remporte chez lui et sa fille va nous les vendre très cher en 1907 voilà donc voilà pour Paul Guégan alors moi je l'appelle l'élève consciencieux parce qu'on voit qu'il a tiré vraiment les leçons des courneaux des revonds etc et j'ai presque fini voilà et enfin pour finir sur ce que j'appelle la combinaison Moreau Moreau Frédéric Moreau qui est un négociant en bois et qui à l'âge de 70 ans alors qu'il se retire dans ses terres de laine tout particulièrement à Caranda découvre tout d'un coup en grattant son jardin une nécropole une nécropole mérovingienne et là il va de l'âge de 70 ans à l'âge de 100 ans mener des fouilles et puis toute la famille s'y met alors on a la correspondance extrêmement savoureuse où il explique que c'est le meilleur moyen de pouvoir occuper des enfants un peu turbulents donc toute la famille fouille mais toute la famille va tenir enfin en tout cas Moreau va tenir 24 registres de fouilles où on voit cette fois-ci les objets les dessins d'objets se mêler à la description extrêmement précise des lieux de découverte alors ce qui est très intéressant c'est qu'il va faire ces fascicules qui vont être publiés mais qui vont être un maelstrom d'informations et en fin de compte pour les comprendre il faut se reporter au registre de fouilles il va donner sa collection et l'ensemble est présenté dans la salle et donc je parle de combinaison parce qu'on a à la fois les objets les registres et les publications voilà et donc simplement pour vous dire que nous mettons en ligne mais on rêve de la méthode digitale Muret mais on en est encore très très loin ça c'est un appel à Federico donc sur le site des archives du musée d'archéologie et tout particulièrement sur les fonds d'archives privés qui sont gérés par Soline Morinière qui fait un travail absolument fantastique sur ces fonds vous pourrez retrouver la description et nombre de ces objets et je vous remercie et je vous remercie pour quand on voit ces magnifiques planches que tu nous montres et on a aperçu des richesses de Saint-Germain-en-Laye et donc plein d'autres projets à développer effectivement est-ce qu'il y a des questions pour pour Corinne où est-ce que on clôt ici notre journée et merci encore à tous nos intervenants qui j'espère vous auront donné à la fois envie d'aller voir le site si vous ne l'avez pas déjà fait de vous promener dans les dessins Muret et puis d'aller voir aussi plein d'autres fonds de dessin puisque c'est encore une mine qui est largement sous-exploitée et il y a je pense qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire beaucoup de recherches si vous voulez si vous voyez des choses sur le site comme l'a dit Federico écrivez-nous si vous identifiez des objets si vous avez vu qu'on avait écrit des horreurs surtout manifestez-vous voilà merci encore et puis pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici on a un pont juste à la sortie de la salle pour trinquer voilà à la fin du projet merci merci